Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment de la folie. Moi, je voyais qu'on allait nous débarquer sur le sable. Et là, c'est vraiment l'aventure qui démarre à fond. On a beau être en train de ramer dans un canot de saufetage dans une île déserte, je n'arrive toujours pas à croire qu'on va vivre là-bas pendant 28 heures. On est pas bien ensemble, là ? Si. On se rend encore mieux quand on sera sur l'île. On se rend encore mieux quand on sera sur l'île. Si vous voyiez passer une fois sur l'autorité, n'hésitez pas. On va voir un coup, là. Je sais pas comment ça se fait. On se rapproche des rochers. On se rapproche des rochers. Il faut faire garde, si ça va traper contre les rochers, de crever. Il faut qu'on ramène, il ne faut pas qu'ils me tirent, il n'y arrivera pas à me tirer. On se rapproche des rochers. Là, c'est dangereux, sort de là, c'est pas bon là, on est là-bas, là-bas, là-bas c'est plus là, c'est mieux, par là-bas, là on va, on s'échoue là, il y a trop de vagues là, les gars, on se cartonne contre les rochers, là. La corde à sarkoge dans les rochers, on va être coincés, viens, viens, on ramène là-bas, sécurise-toi. Regarde pas de faire coincés Patrick, laisse la mallette, laisse la mallette, on s'en fout la mallette. 12 hommes et 10 femmes se sont portés volontaires pour vivre une expérience de survie exceptionnelle. J'ai besoin de me prouver à moi-même que je peux me débrouiller seule, que je suis plus une enfant. Participer à The Island c'est un défi personnel avant tout, on se voit parce qu'on est avec une jambe qu'on n'est pas capable de vivre quelque chose comme ça. Je veux participer à The Island, prouver aux gens que je suis encore comestible, que je ne suis pas périmée, que je ne suis pas un vieux truc qu'on met dans un coin parce qu'elle a dépassé l'âge. Je pense à mes enfants parce que j'ai envie qu'ils soient fiers de leur papa, quoi. On peut gérer jusqu'au bout. Pour la première fois dans The Island, comme lors d'un vrai naufrage, Mike Horn va séparer les naufragés en quatre groupes et les abandonner chacun leur tour à quatre endroits différents de l'archipel. Un groupe de cinq naufragés au nord de l'île principale. Dès l'aventure de The Island commence. Allez les gars, ça chauffe. Un groupe de trois hommes à l'est. C'est pas bon ? Un groupe de quatre aventurières au sud. Et un groupe de dix naufragés sur une petite île au sud de l'archipel. On est arrivé ! Chaque groupe ignore l'existence des autres naufragés. et pense vivre cette expérience totalement isolée. On est deux seuls là ! Là on est trois. On n'est que trois. On est quatre, c'est qu'il pense. On est cinq. On est que cinq. On est une famille. Équipés de caméras et de micros, ils se filmeront eux-mêmes tout au long de leur aventure. Coucou ! On avance. Chaque groupe devra survivre dans un environnement hostile. Même mon pire cauchemar est moins cauchemardesque que cette aventure. Confronté à la faim, la soif et la fatigue, chacun devra trouver sa place au sein de son groupe. Je vais pas aller chercher tes noix de coco et pas me faire chier. Personne ne vient m'aider comme des crevards là ! On se pose, on part pas dans tous les sens. Stop ! Oh non ! Le paradis peut se transformer en enfer. Et on n'est pas loin de l'enfer ici. Mais tous vont aussi découvrir en eux des ressources extraordinaires. Je vais sortir grandie de ces avocés. Franchement, merci. C'est trop bien ! Ça sera une des plus belles réussites de ma vie. Vous devrez retrouver la civilisation par votre propre moyen. Je ne viendrai pas vous chercher. Il faut traverser et marcher nous-mêmes. Cette île et l'île là-bas, on traverse à pied ? Comment tu vas faire pour traverser ? J'en sais rien, je vais monter sur le dos de quelqu'un, j'en sais rien. Je ne sais pas comment je vais faire pour tenir là, j'en peux plus, je suis au bout, au bout, au bout. Putain, mais je ne vais jamais y arriver. À bout de force, ils devront faire preuve de solidarité pour quitter Lynn. Allez, c'est parti les amis ! Tous ! J'espère que personne craquera. Tu découvres des choses chez toi et des forces chez toi que tu ne croyais même pas possible. Enfin, ils devront marcher plusieurs jours à travers la jungle pour retrouver... Je vois des humains ! ... la civilisation. Oh, il y a des humains ! C'est pas bon là, on est... L'aventure vient à peine de commencer, que déjà un premier groupe de trois hommes est en danger. Le célèbre explorateur Mike Horn a déposé Martin, Patrick et Jérémy à 500 mètres de la rive pour les mettre dans les conditions réelles des naufragés. Mais après 1h15 à Pagayé, un courant puissant a projeté les trois garçons sur les rochers. Attends, la corde, elle s'approche dans les rochers, on va être coincés. Sécurise-toi ! Laisse la manette, laisse la manette, on ne s'en fout la manette. Sous-titrage Société Radio-Canada A seulement quelques mètres de la rive, les trois hommes, qui ne se connaissent que depuis quelques minutes, sont pris au piège et ne peuvent s'en sortir seuls. L'équipe de sécurité appelée Safety, dont le quartier général est à proximité, est obligée d'intervenir. La rive est à gauche, non? Ouais ! Ok, il faut remonter dans le bateau et ils vont nous tirer. Reste dans le canot Reste dans le canot Tu boiras de l'eau à fin, ok ? Putain petit les gars, première chaleur Tu t'es éloigné, projeté sur les rochers C'est comme le coulant, tu t'emmènes Merci en tout cas les gars de m'avoir aidé Tu as passé sous l'eau, tu as rencontré Ouais J'ai flippé à ce moment-là C'est compliqué Visuellement, tu n'avais pas l'impression que c'était violent Mais une fois que tu es dedans, tu te laisses emporter Tu es parti dans les montres courantes, tu as vu ? C'est terrible Il vaut bien avoir une leçon maintenant Que de croire que tout est réalisable Comme ça, ça nous permet peut-être un peu dans nos envies Les échecs, les tapas Via Islande, c'est presque un rêve de gosse Ça ne me fait pas peur Je pense être prêt dans ma tête Moi, j'irai jusqu'au bout Même si c'est dur De toute façon, aujourd'hui, la vie est dure Sur l'île, ça sera pareil Ça sera dur C'est pas grave, on s'adaptera Dans la vie quotidienne, je suis quelqu'un de lambda Le gars qui va passer inaperçu De faire The Island maintenant Ça sera mon rythme de passage À expérience extraordinaire Il faut devenir extraordinaire Je pense à mes enfants Parce que j'ai envie qu'ils soient fiers De leur papa À la maison, c'est plutôt TV, canapé Mais j'ai envie de leur montrer Que leur papa est capable de faire autre chose Qu'ils soient fiers de moi Pour eux, j'irai jusqu'au bout Pour ce groupe de trois hommes Ce début d'expérience donne le ton Toute erreur peut être fatale Pour l'heure, la safety les dépose Avec les 50 kilos de matériel sur la plage Elle récupéra ensuite le canot Afin d'éviter aux hommes De se mettre à nouveau en danger En l'utilisant dans les forts courants Présents tout autour de l'île C'est vraiment un pied C'est vraiment un pied C'est vraiment un pied Ça y est La terre ferme sous le pied Peu d'hommes ont déjà foulé le sol De cet archipel du Pacifique Composé principalement d'une grande île Et d'une petite île plus au sud Et pour cause Il est l'un des plus inhospitaliers au monde Avec ses 14 kilomètres de côtes escarpées Des dénivelés impressionnants Plusieurs hectares de jungles primaires infranchissables Des arbres aux épines aiguisées Des mangroves peuplées de prédateurs Comme le crocodile américain Pouvant peser jusqu'à 500 kilos Des falaises Et autres rochers coupants Qui tombent directement dans l'océan Des milliers d'insectes agressifs Comme les abeilles tueuses Et les puces de sable Cette année encore L'île ne fera pas de cadeaux aux naufragés Surtout qu'ils arrivent en pleine saison des pluies Une saison durant laquelle Il peut pleuvoir sans discontinuer Pendant plusieurs jours Et c'est à l'est de la grande île Que le groupe des trois hommes a échoué Non, ça va Non, ça va Non, ça va et allumer les balises pour que l'équipe safety sache toujours où est ce qu'on se trouve j'installe une caméra et l'autre je la garde et après on voit si on en prend une ou deux c'est jérémy le caméraman du groupe qui est responsable du matériel vidéo en effet pendant les 28 prochains jours les naufragés vont devoir se filmer eux mêmes et pendant que jérémy prépare les caméras patrick le père de famille en profite pour mettre en pratique la formation de survie et de premiers secours qu'ils ont reçus pour soigner les blessures du jeune martin j'ai du sable qui est vite fait rentrer dans la blessure qu'est ce qu'il ya il s'est blessé t'as pas vu comme il est coupé à ses jambes à les rochers oui il ya quand même une dentaille assez forte d'un côté ça c'est superficiel j'ai vu je m'appelle patrick j'ai 47 ans j'habite flaouine en belgique et je travaille dans un centre culturel comme responsable technique ma famille me voit plutôt pépère devant la télé et la télé commente ils ne se rendent pas compte des capacités que j'ai et que moi je sais que j'ai quoi je suis quand même quelqu'un de sensible donc partir de ma famille ça peut être m'endurcir dans mon caractère et dans la séparation parce que quand je regarde par exemple la télé ma fille se retourne toujours sur moi quand il y a une petite scène de tristesse pour regarder si j'ai l'air à mon yeux et là je souffle bien de moi depuis maintenant une quinzaine d'années la mascotte d'espérou accompagne les joueurs et fait partie de l'équipe j'ai fait mascotte pendant près de 20 ans avec une équipe de basket j'aimais bien faire mascotte parce que pour moi c'était comme si j'étais un sportif de haut niveau à ma façon cette aventure c'est vraiment une revanche sur moi-même parce que j'ai un manque d'être connu en tant que sportif moi patrick et pas mascotte 20 minutes que les trois naufragés ont mis le pied à terre et ils le savent entre la faim et la soif ils risquent de vivre des moments difficiles des moments qu'ils préfèrent anticiper dès leur arrivée contenant pour uriner économiser tous les liquides vous avez soif vous ou pas à moi faut j'irine j'irine et je bois oui oui là on n'a rien en droit à moi ce que je comptais faire aussi moi je vais pisser voilà premier contenant alors on va tester ça dès le premier jour histoire de se mettre dans le vin mais bonne chance alors qu'ils n'ont pas encore exploré les environs pour voir s'il ya une source jérémy et martin décide d'économiser l'eau qui leur a été fourni un litre par personne en buvant leur urine en effet ils ont appris pendant leur formation de survie qu'il est possible de boire son urine jusqu'à une demi-heure après avoir uriné au delà elle devient toxique bon je suis peut-être en train de changer d'avis là je sais pas trop encore faut-il arriver à la boire alors c'est pas du cinéma pour la télé c'est que c'est dans la tête c'est dur là ça donne pas envie c'est pas que c'est pas mauvais mais c'est pas que c'est pas bon mais je sais plus je veux dire c'est dans la tête en fait c'est un liquide logique c'est certain parce qu'on n'a pas l'habitude de ça j'ai passé finir la bouteille ce qui se passe sur l'île reste sur l'île là c'est filmé à merde jérémy le caméraman du groupe a beau être un touche à tout dans la vie il est loin d'imaginer qu'il allait commencer l'aventure de cette façon c'est bon je m'appelle jérémy j'ai 37 ans je suis à aix-en-provence puis caméraman et j'ai fait cinq ans au cinéma désarmé je suivais tout ce qui était militaire français du plus petit jusqu'au président de la république quand j'étais militaire j'ai fait pas mal de pays notamment en guerre j'ai connu des conditions assez extrêmes donc aujourd'hui partir sur une île déserte pendant un mois ça me fait pas plus peur que ça je chasse et je pêche depuis tout petit via island c'est presque un rêve de gosse partir moi là sur une île déserte à chasser pêcher tous les jours il ya des oiseaux il ya la mer il ya des poissons il ya on peut se débrouiller faut juste être un petit peu malin je me débrouillerais pour filmer puis pour être actif en même temps j'ai pas envie de rentrer de me dire jérémy tu as été nul faut que je sois bon et je le serai voilà j'ai mon ma dose d'eau un peu dilué je sais pas combien m'être sérieux la purée je préfère dilué pour le moment à l'anone ne sera pas malade c'est pire à l'odeur qu'au bout franchement on est en mode de survie c'est vraiment de survie c'est rentrer vraiment dans l'action là on a mis trop d'eau faut économiser j'ai quand même l'impression que chaque gorge est pire que la précédente et bébé les gars vous dire mon chapeau franchement parce que actuellement j'aurais pas été capable de le faire et ben moi je vais pas finir la bouteille voilà ça laisse tomber je le bois pas bon on se met en route allez une chose est sûre le groupe des trois hommes fait ses premiers pas sur l'île d'une manière plutôt étonnante il ne se doute pas qu'au même moment à plus de deux kilomètres de là mike horn s'apprête à larguer dix autres naufragés sur le même archipel plus précisément sur une autre petite île plus au sud la survie mike horn connaît bien c'est l'un des plus grands aventuriers du monde depuis 25 ans il ne cesse de repousser ses propres limites en explorant la surface du globe dans les conditions les plus extrêmes à 51 ans il vient de réaliser un exploit qu'aucun autre n'a tenté avant lui une expédition de deux ans du pôle nord au pôle sud sur 26000 kilomètres et six continents dont une traversée de l'antarctique de 5000 kilomètres qu'il a réalisé en seulement 57 jours aujourd'hui quand il n'est pas lui-même en expédition autour du monde l'explorateur transmet ses connaissances en matière de survie à de nombreux artistes qui l'emmènent dans des lieux sauvages vierges de toutes traces de civilisation voilà je m'arrête en plein mer bienvenue au bout du monde face de vous votre nouvelle maison pour les prochaines quatre semaines derrière moi vous voyez bien deux bateaux de safety ils sont là parce que cette année ça va être beaucoup plus dur beaucoup plus difficile cette année j'ai décidé de mélanger les groupes les hommes et les femmes il faut utiliser la force de chaque sexe souvent dans la vie on est des simples spectateurs pour survivre il faut devenir acteur et du coup j'ai décidé de vous larguer un plat mer je pense que participer à asie island c'est un défi personnel avant tout parce qu'on avec une jambe qu'on n'est pas capable de vivre quelque chose comme ça quelque part c'est peut-être aussi pour prouver aux autres que même si tu as une prothèse t'es capable de faire quelque chose entre guillemets d'extraordinaire la seule limite elle est dans la tête mettez vous dans les équipes de deux préférément quelqu'un qui est fort avec quelqu'un qui est faible qui sait pas bien nager et quand je dis go vous allez sauter dans l'eau et la pointe d'arrivée c'est cette petite plage en face de vous ok préparez vous si vous êtes en galère vous dites à l'aide ok préparez vous sac dans votre main 5,4,3,2,1, go ce groupe de 10 hommes et femmes ne se connaît que depuis quelques minutes pourtant my corn a volontairement décidé de les déposer à 500 mètres du rivage pour les mettre dans les conditions réelles d'un naufrage une situation de stress maximum pour ces naufragés volontaires yeast hélico 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 ». Ça va ? On l'a pas rapproché. Ça va ? Ok, mettez-vous ensemble ! Allez, on y va ! On attend les derniers, on attend les derniers. On attend Tibo. Allez les gars ! Ça va ? Ouais, ouais. T'es sûr, hein ? Tu me le dis si t'as un problème, hein ? Non, ça va pas. Tibo, moi je l'adore, c'est un mec qui a du courage. Les autres pensent qu'il est handicapé, mais en fait, pour lui, il est complètement normal. Je vois quelqu'un qui a plein d'énergie, quelqu'un qui va apporter une inspiration aux autres. Il y a ce courant. Ouais, le courant, là. Attendez, attendez. Bruno ! Ouais ? Rapprochez-vous vers nous, là. Venez un petit peu. Venez, venez. Attends les autres. Venez, venez, venez. Je veux gonfler un radeau de survie ! Voilà ! Avec ta jambe, Tibo ! Organisez-vous ! Il faut s'organiser maintenant ! C'est la survie ! Bonne chance ! Pour créer une cohésion entre ces dix hommes et femmes qui ne se sont encore jamais présentés, Mike Horn a décidé de les aider avec un canot, ce qui va nécessiter une vraie coordination du groupe pour arriver à la plage. Le tout sous l'œil averti de l'équipe de safety prête à intervenir en cas d'urgence. Les sacs au centre, s'il vous plaît ! Les sacs au centre ! Allez ! Tout le monde est là ? Cinq de chaque côté ! Cinq de chaque côté ! Arrête de gueuler, tu m'as foulé tout le monde ! Des paquets ! Des paquets ! Des paquets ! Il y a de la chouette dans le truc ! Dans ces groupes, beaucoup ne sont pas faits pour la survie. Ils sont habitués à leur confort. Et ils ont du fort caractère. Si un leader ne se détache pas très vite, les décisions prises ne seront pas bonnes. Et leur groupe va s'éclater. Sortez les paquets ! On va deux gants ensemble et on avance tous ensemble. Un, deux, trois, et voilà ! Allez, c'est parti ! Allez, ça rame derrière ! Un, deux, trois ! Allez, quelqu'un, fais le tam-tam ! Allez ! Ça va faire une cadence ! Allez, un gros coup ! Voilà ! C'est la cadence ! Allez ! T'avances ? Non ! Non ? On n'est pas rendus là, hein ! Ça, c'est méga long ! On va bientôt arriver ! Ouais ! Ouais ! Allez ! Allez, encore un kilomètre ! Allez, turbo derrière ! Mettez un peu plus de patates ! Mettez un peu plus de patates ! Ouais ! On est bien là ! Allez ! Allez, on y va ! On y va ! On y va ! On avance bien là ! Oh putain ! On se rapproche là ! On est bientôt là ! On a passé les rochers ! Allez, turbo derrière ! On n'entend rien ! Pousse ! Allez ! Allez ! Mignon, fais là ! Force ! Pousse ! Ensemble ! Mignon, fais là ! Force ! Pousse ! Ensemble ! Allez ! Attendez ! Il y a une porte ! Allez feu ! Allez ! Malgré son handicap, Thibaut n'hésite pas à se jeter à l'eau pour aider un autre naufragé à tirer le canot sur le rivage. Allez ! On rame ! On rame ! On s'arrête pas de ramer là ! Ouais les gars, c'est ce qui est meilleur ! L'union, fais là ! Force ! Ensemble ! L'union, laissez-vous porter les gars ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez les gars ! Ouuuh ! Allez ! Ouuuh ! Allez ! Tout le monde dehors ! Ouuuh ! Allez ! Allez ! On est arrivés ! Bravo ! Bravo ! Bravo à nous ! Pignon, fais là ! Force ! Tous à feu ! On a fait un truc de malade quoi ! Quelle drôle d'idée de venir ici. Et la valise, elle est allumée ou pas ? Faut l'allumer, faut l'allumer. C'est pour l'instant, dans la joie et la bonne humeur, que le groupe de dynofragés arrive sur la plus petite île de l'archipel qui les accueille. Ils ont 65 kilos à transporter, dont du matériel vidéo, deux couteaux, deux machettes, un litre d'eau par personne, un kit de premier secours, des balises GPS et un téléphone satellite en cas d'urgence. Les participants ne se connaissent pas encore. Alors, les hypothèses vont bon train. Elle est sexy, la médecin, avec ses prêtes aux gars. C'est pas la médecin, je suis pas la médecin. C'est lui ? Je suis pas médecin. Infirmier. Pharmacien. Pharmacien, comme ça, il va trop bien. Avec une blouse blanche, comme ça. Bruno, le pharmacien. On a reçu les lingettes aussi. Tu remplis ? Je m'appelle Bruno, j'ai 44 ans, je suis pharmacien à Levallois. Ah, tu veux un savon pour la peau sèche ? J'ai voulu faire pharmacie parce que ça me paraissait être un métier où on pouvait avoir du contact avec les gens. Je puise de l'énergie chez les gens. Je fais un métier en même temps qui me permet de croiser n'importe qui. Et je sais même pas ce qu'ils font dans la vie. Moi, c'est ça que j'adore. Tu vois un ours ? Je tue ! Aproposile, je tue ! Alors, j'ai une personnalité qui est assez forte. J'aime bien la rigolade, j'aime bien m'amuser, j'aime bien sortir. J'aime profiter de la vie. Si vous ne profitez pas, s'il ne se passe rien, on s'emmerde, on meurt. Et je n'ai pas du tout envie de mourir et je n'ai pas du tout envie de m'ennuyer. Est-ce que vous êtes sûr que je vais tenir les 28 jours ? Ce qui va me manquer vraiment au quotidien sur l'île, ça va être ma vie de tous les jours. Mes enfants, ma femme, le rapprochement familial. C'est d'un zen. Ce qui me motive à participer à cette aventure, c'est le dépassement de soi. Et répondre à la question, est-ce que je suis capable de le faire ? Est-ce que je peux m'adapter à l'endroit où je vais aller ? Est-ce que j'ai envie de me remettre en danger sur ma vie ? Après, il n'y a qui d'autre ? Alexa, tu fais quoi ? Vous pensez que je fais quoi comme métier ? Prof de fitness ! Moi, je te vois bien prof de fitness ! Je pourrais dire coiffeuse, 8 à 13. Notaire ! Je suis vétérinaire. J'adore ! Bravo ! Il y a un beau poing. Pas de douleur quand il se lève ? Non. Je m'appelle Alexia, j'ai 27 ans, j'habite sur Paris et je suis vétérinaire. J'ai choisi ce métier parce que c'était un rêve d'enfant. Comme beaucoup de petites filles, étant toute jeune, je voulais être vétérinaire. J'ai un caractère fort, tout en étant très dynamique et assez féminine. Je fais attention à moi. J'essaye de vivre à 100% ma vie parisienne. Je pense que d'être sur l'île, ça va me permettre d'aller au-delà de l'apparence et de ne pas me soucier de ce que les gens voient de moi. J'ai envie de tester de nouvelles choses, bousculer tout mon mode de vie, passer de la femme moderne à la femme des cavernes. C'est un petit peu. Un câlin. Je savais que ça allait mieux. Trop lourd. François. DJ. Allez ! Toi. Alors, moi, je travaille dans une grosse boîte d'énergie et je suis chargée d'affaires. Attention, attention. Ça pèse. Lourd. Il y a du lourd dans le coin, là. Charlène, journaliste. Ouais ! Didier. Didier. Alors, moi, je vous donne un petit conseil. Je ne vais pas dire ce que je fais. Vous allez trouver, vous allez chercher. Vous avez 28 jours. Légionnaire. Mais non, c'est le but du jeu. J'ai entre 8000 et 10 000 personnes en dessous de moi. Qu'est-ce que je fais ? Cherchez. Tu travailles à l'armée. Tu es colonel. On a une semelle à casser, là, parce qu'on va voir un creusement. Je m'appelle Didier. J'ai 56 ans. J'habite ailleurs, en banlieue parisienne. Je travaille dans le cimetière de Créteil depuis 21 ans. En temps qu'il y a les gens de maîtrise. C'est celle-là. Oh là 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 là. Tu vas me faire casser encore ? Eh oui. Mon boulot au cimetière, c'est toujours la même chose. C'est fleuri toute l'année. Les gens, ils dorment tranquillement. Personne ne m'embête. Tout va bien dans ma vie. Allez, roule ma poule. C'est bon, là. On y va. Moi, je suis un grand sportif au niveau du vélo. J'ai ma femme et mon vélo, c'est ma maîtresse. Je suis plusieurs fois champion de France. Je fais de la piscine. Je fais de la musculation. Tout ça pour m'entretenir parce que moi, je suis un pitbull. Et le sport, c'est ma vie. On trine pour The Island. Je veux faire voir à ma femme qu'à l'âge que j'ai, que je peux encore faire un truc qui est exceptionnel. Mon but dans la vie, c'est d'aller plus loin, plus haut, plus fort. À The Island, je ne lâcherai rien. J'ai fait 6 ans de club avant. J'ai fini chef de village. Ouais ! Agadou ! Alors, attention ! Toi. Clara, commerciale. Allez ! Ok. Je t'appelle pour la mise en place du stand pour la défense. Je m'appelle Clara, j'ai 34 ans. Je suis de Eastre et je suis commerciale. J'ai l'habitude de travailler en groupe. J'ai été présidente d'une association, donc forcément. J'aime l'esprit d'équipe. J'adore l'esprit d'équipe. Je suis quelqu'un d'assez pétillante. J'aime rire, mais j'ai aussi un caractère bien trempé. Un petit peu trop parfois. Ce côté un petit peu piquant de la maman. Moi, j'ai peur que tu te fasses manger. Moi ? J'ai 34 ans. Je viens de me séparer. J'ai quand même 3 enfants de 3 pères différents. Il y a un moment, il faut savoir se remettre en question aussi. Et je veux un nouveau départ. Thibaut, à toi. Allez, maintenant, dévoile-toi. Tu es un surfeur ! Non, moi, tout simplement, je suis orthoprothésiste. Ah ! Je m'appelle Thibaut, j'ai 29 ans. J'habite à Benaudet, en Bretagne. Et je suis orthoprothésiste. Je suis né avec une malformation de naissance. Et du coup, j'ai dû être appareillé assez rapidement pour pouvoir me mettre debout, marcher, faire toutes ces choses-là. Pour moi, c'est plus un handicap. Ça l'a été quand j'étais plus petit. Maintenant, j'ai appris à vivre avec. Et puis même à montrer aux autres que finalement, t'as une prothèse, mais tu vis comme tout le monde. Ah si ! La seule limite, elle est dans la tête. C'est-à-dire que si on veut quelque chose, on peut le faire. Moi, je ne me suis jamais posé la question, est-ce que je vais pouvoir faire ça ? Je me suis dit, ouais, je vais le faire, mais comment je vais le faire ? C'est bien, c'est le bonhomme ! Si je vais sur The Island, c'est peut-être plus pour me prouver à moi-même que je suis capable de le faire. Et pour prouver à différentes personnes en situation de handicap que c'est pas parce qu'on a une prothèse qu'on est pas capable de faire quelque chose comme ça. Je te cache pas qu'au début, je me suis croyais que t'étais un surfeur, tu t'es fait bouffer par un requin. J'aurais pu vous la faire. Au début, tu vois, je croyais à un truc comme ça. J'aurais pu vous la faire. Le mec, il a une jambe, quoi. Ah d'accord. Le mec, il a une jambe et il vient à fond pour faire The Island. Et normal, pas de problème, quoi. Le mec, il marche normal, pas de soucis. C'est ouf. Hyper respectable, le truc. Fort. Très, très fort. Fort, fort, fort. Les présentations sont faites dans le groupe de dix. Ils vont maintenant devoir trouver un endroit où s'installer sur leur petite île de moins d'un kilomètre carré en face de la grande île de l'Archipère. Comme pour le groupe des trois hommes non loin de là, les plages sont quasiment toutes recouvertes à marée haute. Ce qui sera le cas dans moins de quatre heures. Elle monte la mer. Elle monte là. Bien sûr. Vous savez que l'eau, elle va jusque là-haut. Ouais, je sais. C'est pour ça qu'on a pas beaucoup de temps. Dans quatre heures, elle est aux racines des arbres. Ouais. 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 La plus grande difficulté pour les candidats cette année sur leur île, c'est que les plages ont 90% couvert par l'eau pendant la marée haute. Donc, ils ne peuvent plus rester sur la plage. La seule solution, c'est d'y aller dans la jungle. C'est là où ils peuvent construire une maison, chasser et vivre. Il faut se dépêcher parce que ça monte. Ouais. S'ils veulent trouver un camp pour la nuit, le groupe de dix naufragés doit donc s'installer sur l'une des rares plages qui n'est pas recouverte à marée haute. Et pour être le plus efficace possible, il est impératif que ce grand groupe s'organise. Plus facile à dire qu'à faire. Car plus on est nombreux dans un groupe, moins les décisions sont unanimes. Vous voulez qu'on aille où ? Cherchez les bidons pour l'eau. En hauteur, déjà. Déjà là, il faut qu'on trouve la protection. De toute façon, il faut qu'on monte là-haut. Les crocos ne monteront pas là-haut. Tu fais quoi là, Bruno ? Des filets de pêche et des cordes. Il faut tout récupérer et il ne faut pas attendre en se disant qu'on va revenir parce qu'on ne sait même pas si on va rester là. Moi, je vais chercher du bois pour essayer de faire un feu, tout de suite. Par contre, il faut qu'on se pose quelque part. Ouais, mais on est dix, là. Moi, je vais juste prendre des chapots chinois. Mais je vous assure, il faut qu'on speed. C'est l'habitation en avant première. Un groupe sans leader peut éclater et partir dans tous les sens. Sur une île où la vie est difficile, ça peut devenir vraiment dangereux. En effet, sans leader, un groupe risque de perdre du temps et de l'énergie alors que les premières heures en survie sont déterminantes. Et justement, entre Bruno qui ramasse des déchets, Aurélien qui est parti chercher des coquillages ou encore Didier qui récupère de quoi faire du feu, le groupe de dix semble complètement dispersé. Euh, Didier, je pense qu'il faut qu'on se ressente sur les choses essentielles. D'abord, il faut qu'on se prenne sur ce campement. Franchement, le feu, on s'en bat les couilles. Allez, allez, allez. On va se faire ça. Vas-y, on retourne vers les autres. Je suis un petit peu coupé. T'es sérieux ? Avec ces putains de trucs. Mais on s'en fout de bouffer. On s'en fout pour l'instant de m'enveiller. Regarde ton joie là. Désolé les gars. Tu voulais faire quoi là ? Euh... Tu voulais un chapeau chinois, c'est ça ? Enlever ses chapeaux chinois. C'est péton. La trousse de secours à y où ? Bah je ne sais pas. Tu sais si c'est cette trousse ? C'est Bruno, bah je ne sais pas où il est. Les débuts sont pour le moins chaotiques. Entre la blessure d'Aurélien, l'un des caméramans, et les initiatives personnelles des uns et des autres, il règne une profonde désorganisation. Ce qui commence déjà à en agacer certaines. On se disperse, on va dans tous les sens, c'est du n'importe quoi. Là, clairement, il faut qu'on se concentre sur l'essentiel, c'est le lieu. On est sur une plage, ça va être inondé dans peu de temps. Il y en a qui vont chercher de la bouffe, on ne va même pas pouvoir manger la nourriture, d'autres qui vont faire le feu, on va même pas... Enfin, c'est du n'importe quoi. Donc là, j'ai hâte qu'on se parle vraiment et qu'on fasse les choses bien, quoi. On n'est pas du tout organisés, là. Il faut d'abord qu'on fasse ce putain de campement. Mais on parle beaucoup et on n'agit pas, donc... Ça part un peu n'importe comment. Faut qu'on se mette tous ensemble, parce que là, ça part dans tous les sens. Faire du feu, ça sert à rien si on n'a pas l'abri... Oh putain ! Non mais ça va, c'est une petite... Une petite égratignure. Qu'est-ce qu'il fait, Bruno, là ? Ils se sont chargés comme des mules ou quoi ? Franchement, c'est super ce que vous faites, mais c'est pas le moment, quoi. Je sais, je sais. Sincèrement ? Mais c'est quand même important. Ouais, mais ça sert à rien, ce qu'il ramène. On sait pas où on va aller, ça sert à rien de ramener plein de matos de bordel, là. Et on perd de l'énergie à les ramener. Ceci étant dit, je propose qu'on se casse. Voilà, ouais, c'est exactement. Voilà. Bon allez, ça monte, là, regardez, ça monte. Allez, ça va vite. Bon, Bruno ! Allez, on y va ! Oui, mais on perd du temps, Bruno ! Allez, hop ! Mais vous êtes dingues, attendez ! Allez, on y va, on se casse ! Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, allez ! Il aura fallu une heure pour que le groupe de dix naufragés réussissent à se rassembler. Ils décident maintenant de longer la côte par l'est pour trouver un lieu où s'installer. À plus de deux kilomètres de là, sur la grande île, le groupe des trois hommes qui s'imaginent être seuls sur l'archipel découvre l'environnement qui sera le leur durant les 28 prochains jours. C'est bon. Tiens, regarde. On le reprendra en passant. Hop, voilà. On la remet là, comme ça on l'oublie pas. Ouais, ouais. Il y a même, regardez, une chaise là-bas pour prendre l'apéro. Parfait. Ouais, mais celle-là, elle est un peu amochée. Et regarde. Ah ouais, génial. Ça fait un super récupérateur de pluie. Ah. En partie. Les mecs, ils arrivent sur la page, ils font un château de sable. Conditionné de survie, il n'a jamais oublié de faire un château de sable. On a encore une ficelle, mais apparemment, ça ne sera pas le problème, la ficelle ici. C'est un être humain, il est dégueulasse à la planète, c'est incroyable. Et là, je peux vous dire, aux téléspectateurs, je suis chasseur, je suis chasseur écologiste. Et je peux vous garantir que c'est dégueulasse ce qu'on fait à la planète. La planète est en train de mourir. Et mon petit moment écologiste, regardez ça comme c'est dégueulasse. Et aujourd'hui, ça nous arrange. Mais la marée n'a pas que des avantages, elle a aussi des inconvénients. Car à marée haute, 90% des plages de l'île sont recouvertes. Impossible donc d'y établir un camp. Les trois hommes ont maintenant moins de trois heures pour trouver un endroit pour la nuit. Tu arrives à Topano ? Ouais, ouais. Là, on lève le camp, on va essayer de se trouver un abri pour la nuit. Parce qu'on a l'impression que la mer monte et on aurait peur d'être coincé en pleine nuit. On préfère prendre un peu d'altitude. Comme ça, c'est intéressant, ouais. Ouais. Vous savez que ça, ça va bien être utile. Fais gaffe ici, ça sent la vase, comme si on était… Là, ça pue, là. Mais ça, c'est pas la mangrove, ça ? C'est ça que je suis en train de me demander. Parce que regarde, l'eau, elle monte jusque là un moment. Moi, je dis, on s'en fasse pas là-dedans, quoi. Ouais, là, faut se méfier, les gars. Quand il doit y avoir des pluies, ça doit monter le niveau de l'eau, là, en fait. Ouais, ouais. Mais par contre, là, quand ça sort de la roche-là, moi, je boirai plus facilement là. Vas-y, moi, je vais la goûter. Tu la goûtes, là, elle est troublée, les gars. Pas toutes les sources sont bien à boire. Les participants doivent utiliser tout leur sens. D'abord, regarder s'il n'y a pas des animaux mortes autour. Et avant de boire, il faut faire quelques tests. D'abord, prends un peu d'eau. Le frotte quand t'élèves et à l'intérieur de la bouche. Le mettre un peu à l'intérieur des yeux. Et si ça ne pique pas et il n'y a pas un goût de sel, c'est là où on peut la boire. Qu'est-ce que ça dit ? Ça va, elle a bon goût. Après, en effet, je pense qu'elle doit être... Quand on pourra vraiment la purifier, je pense que ça sera idéal. Moi, je vais quand même goûter une gorgée, moi. Est-ce que je crête de ça ? Mais n'empêche que même si tu ne la bois pas, pour te laver ou quoi, c'est pas plus mal. C'est de l'eau douce. Ça t'enlève un peu le sel que tu as sur tes lèvres et tout. Ça fait du bien. On fait 100 mètres et on boit une première source. Donc, c'était peut-être pas la peine de boire mon urine tout à l'heure. Mais c'est fait. C'est pas dégueulasse, mais psychologiquement, c'est pas facile. Je l'ai bu pur, un de ministres d'urine. Il y a encore le goût dans la bouche. Mais c'est comme ça. Après, elle est trouble. Là, je pense que c'est l'eau de pluie qui glisse. On peut peut-être même remonter par là. Oui, au moins là, tu sais qu'il y a du passage. Après, on peut grimper là, alors. Et dès qu'on a un petit plat, on se pose là. On essaie de voir un peu ce qu'on a autour. Allez. On y va? Vas-y. Merde! Ça commence bien. Faites gaffe, ça glisse. Allez, c'est bon, on y vient là. Attends, j'arrête deux secondes. Non, je ne sais plus. Ici, pourquoi ça ne pourrait pas... Moi, j'y pense. Il y a de l'eau pour se rincer. Ici, l'eau ne montrera pas, bien entendu. C'est plus ou moins plat. Le terrain est déjà dégagé. Pas beaucoup à déblayer. Je suis assez content, là, du groupe conforme, avec Jérémy et Patrick. On a beau n'être que trois, ce qui présente pas mal d'inconvénients, on est quand même un groupe qui semble être sur la même longueur d'onde. Hello. Je m'appelle Martin, j'ai 28 ans. Et actuellement, je suis en train de monter ma boîte pour créer un escape game, ou jeu d'évasion grandeur nature. Je vous souhaite bonne chance. Oui, merci. Amusez-vous bien, à tout à l'heure. Un escape game, le but est très simple. En fait, le public est enfermé dans une pièce et il a un temps imparti. En général, c'est une heure pour en sortir. Ce qui me plaît, en fait, dans ces jeux, c'est de vivre un moment, donc une petite heure, un peu déconnecté de tout le reste. Le but, c'est de s'échapper d'une pièce, mais en même temps, je pense que c'est aussi un moyen de s'échapper de la vie réelle. Je suis quelqu'un qui, dans l'ensemble, n'a peut-être pas forcément énormément de confiance en lui. Je ne suis pas un leader. Je n'en ai pas les top. Et du coup, The Island, j'espère que ça permettra de corriger un peu ça, d'être quelqu'un d'un peu plus convaincu par ses forces. Évidemment, j'espère que je ne ferai pas tout ça pour rien. On accroche quel arbre ? Quel arbre ? Ton avis ? On fait la porte d'entrée par là, après on fait la fenêtre sur le jardin là, vue sur la mer. Moi, ça ne me dérange pas de dormir une fois au sol ici. Maintenant, si vous préférez dormir une fois en hauteur, il vaut mieux commencer par le plancher. Ouais. C'est pour la sécurité, pour les bêtes, tout ça, on ne connaît pas. Les nouveaux dangers sont des crocodiles américains, des monstres qui peuvent attendre 6 mètres. sans un bon abri en hauteur, ils n'en arriveront jamais à dormir. C'est limite un peu court là, non ? Ouais, pour ici, ça ira. Ah ouais, il ne faut pas que j'ai coupé plus court, hein ? Maintenant, si on tourne ça assez... Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée ça. C'est pour ça qu'on est bien à 3. Tout le monde servira, tout le monde donnera des idées, ça va être top. Et si on a le temps, ça fait le plancher chauffant. Je vais prendre sans épines, hein ? Si possible. Je pense qu'en étant à 3, quand il y a plusieurs choses à faire, par exemple, construire un abri, qu'en même temps, il faut aller pêcher, il faut faire du feu. À 3, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'à 3, on ne peut pas laisser une personne seule aller couper à la machette ou aller pêcher dans les rochers. On ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Du coup, on risque d'avancer très, très lentement. Ça, c'est des points négatifs. J'ai vraiment des coups de pompe, moi. Je m'assieds deux secondes parce que... Tu as vu combien de temps on a ramé dans le courant ? On n'est pas fait pour ça, tu vois. Après, Jérémie, il a peut-être plus de... de force, de par son... Non, mais il ne faut pas qu'il brûle non plus. C'est la grande aussi, mais voilà. Il va falloir qu'il s'économise parce que là, c'est que le premier jour, quoi. À 3 ans de survie, il faut un motivateur et il est là, c'est Jérémie. Il ne devra pas s'essouffler. Mais si Jérémie prend goût à ses rôles, il risque d'écraser les deux autres et d'empêcher l'émergence de leur personnalité. Ça va ? Ouais, ça va. Tu as trop soif ? La piste, j'ai coupé le... Ouais, non, mais tu me donnes un litre d'eau, je le bois. Ouais, c'est clair. Le groupe de trois hommes n'est sur cette île que depuis cinq heures et déjà les premières difficultés apparaissent. Pendant ce temps-là, sur la petite île au sud de l'archipel, le groupe de d'innaufragés est lui aussi en difficulté. Cela fait plus de trois heures qu'ils parcourent les plages de l'île d'est en ouest, à la recherche d'un lieu pour la nuit, mais sans succès. La plage de rêve, celle qui ne serait pas recouverte par la marée, semble introuvable. Et la désorganisation qui règne dans le groupe n'aide pas. On y va, on éclaire, on éclaire. On avance comme ça après, si c'est mort depuis le moment. En fait, on avance avant comme ça, au moins si c'est pas possible, on vous le dit. Franchement, je t'y ferais trop que quelqu'un dise « Wow, ça y est, on a trouvé la plage ! » Putain, comment je m'enjaillerais aussi ? Ah ! Oula ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ! Ça va ? Ça va ? Tu t'es fait mal où ? Tu t'es étardu le bras ? Non, un petit peu, j'ai reçu. Putain ! Alors ? Stop ! C'est bon ? Retournez ! C'est mort ? C'est pas bon ! Il y a des falaises ! C'est mort ? Comment ça c'est mort ? Il y a des falaises et c'est pas pratiquable. Ouais, mais là, on s'épuise pour rien, ça c'est mort. Bah oui, je suis d'accord. Honnêtement, on s'épuise pour rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Mais je pense qu'il y en a deux qui devraient partir en expédition, ou j'en sais rien, ou quatre. Parce que là, on fatigue tout le groupe inutilement. Charlène, ça fait deux fois qu'elle tombe. Vous avez personne à capter, mais ça fait deux fois qu'elle tombe. Elle est fatiguée, là. Je pense qu'elle est épuisée. Elle a donné lui de l'eau, hein ! Qu'est-ce qu'il se passe, Charlène ? T'es tombée ? Oui, je suis tombée. Ouais, ça va. Charlène, qui ne pèse que 47 kilos, commence à montrer des premiers signes de faiblesse. Pour la Benjamine du groupe, c'est une réelle déception. Elle qui a beaucoup de choses à se prouver sur l'île. Je m'appelle Charlène, j'ai 22 ans et j'habite à Marseille. Je travaille pour un site internet. J'écris des articles, je me renseigne sur tous les événements, les lieux à Marseille. Et puis on fait même des vidéos, parfois. Les plantes, tu vois, si je peux arriver à me nourrir avec des plantes, c'est pas mal. Je suis en couple, ça fait un an et demi que Clémence partage ma vie et puis c'est l'amour fou. Le challenge, ça a été de le faire accepter et que ma famille surtout l'accepte. L'aventure, ça représente beaucoup pour moi. C'est beaucoup d'enjeux que je me mets sur le dos. Là, aujourd'hui, j'ai 22 ans. Je pense être assez mature pour mon âge et j'ai plus besoin qu'on me dicte quoi que ce soit. J'ai besoin de me libérer, de me dire voilà, j'ai fait cette aventure, je suis capable de le faire. Et maintenant, juste là, chez moi, je suis capable de faire les choses. On part à combien ? Moi, je pars avec vous. Tu pars avec nous ? Tu vas t'épuiser. Ce serait plus cool que tu restes là au moins pour celle-ci. Tu te reposes un peu. Moi, je pense qu'il faut qu'on se fasse un bon camp. Après avoir fait le tour de l'île par la côte, le groupe de dinofragés comprend qu'il est impossible d'installer un camp sur la plage. La seule solution est de se replier vers la jungle. Mais il faut faire vite car la nuit tombe dans deux heures et ils n'ont ni le lieu ni l'abri. Il faut maintenant qu'on se dirige en haut. On bouge toutes les affaires en haut et on commence à faire le camp en haut. Par contre, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la petite Charlie, il ne faut pas qu'elle part. C'est pas bien. Charlie, elle est un peu fatiguée. Il faut bien la surveiller. Charlemme, mais je l'appelle Charlie. Donc, on va s'occuper de Charlie, on va faire attention à elle. Il faut qu'elle tienne. Là, on est pas mal, on peut déblayer ça et se foutre là. Là-haut, ça me paraît pas mal, c'est plat. Ça a l'air d'être dégagé au-dessus. Je pense qu'on est pas mal, là. On va avoir plus d'animaux. Eh ben voilà, on est bien là. Après, il faut deux, trois personnes qui aillent couper du bois. Et après, il faut commencer la construction. Là, pour ce soir, on va construire un truc avant que le jour se couche. Moi, je pense que c'est pas possible. Première nuit, ce soir... Bah, c'est justement un appanti, quoi, un toit. Tenez, attention. Qu'est-ce que vous l'avez coupé, là ? C'est pour faire un... Un abri. C'est l'idée de mettre une transversale. Où est-ce qu'on la met, celle-là ? Ah, pour la cabane ? Moi, je dis entre les deux, là, si ça rentre. Et comment on la fixe en où, là ? Avec de la corde. Avec de la corde. Et on a de la corde. Ah, ça. On a de la corde. Je le laisse ici, on en coupe d'autres ? On a notre magasin de cordes. Ouais. Alors, je ne suis pas du tout une experte cabane. Vas-y. Donc, j'ai essayé de faire une structure. Ouais. Avec des Y. Non, non, mais ta structure, je crois, tu veux que je te dise, elle est presque parfaite. Ah ouais, presque. Je suis à peu près posée au campement. Ce n'est pas mon truc à la base. Mais je veux tellement me reposer correctement, essayer d'avoir un truc étanche quand on dort, que là, je ferais n'importe quoi. Non, tu vois, il ne tient pas, il est chiant. Il a une tombe bizarre. Tu ne pouvais pas pousser droit. Hein ? Ça nous aurait bien aidé. Hein ? Puis si tu pouvais avoir une encoche en haut, une encoche en bas, hein ? Des tuiles dessus, ce serait bien. Ce soir, on aura un matelas. C'est ça. Non, on aura un toit, ma grande. C'est pris sur la tête, c'est dangereux. Eh, t'as fait tomber un string. C'est les filles qui construisent d'abri, c'est les hommes qui font la corde à linge. C'est génial. Ah, je n'avais pas vu la corde à linge ! Je suis très admirative de la participation de Thibaut. Il s'en sort parfois mille fois mieux que nous. Mais mille fois mieux que nous. Il ne se plaint jamais. Est-ce que tu es dans ton élément, là, Thibaut ? Non, il fait un peu chaud quand même. Mais je ne peux pas tirer le maillot de bain. Après, je ne passerai plus à l'écran. Mais ouais, c'est sympa ici, ça va. Souvent, les handicapés, on les traite comme des pauvres gens ou des malheureux. Mais là, je vois quelqu'un qui a plein d'énergie. Pour moi, d'avoir lui dans une équipe comme ça est très important. Je suis content parce que c'était un peu la panique au début. Tout le monde partait en coup. Il y en a qui sont en train de se couper. Il y en a qui sont en train de partir dans des coins avec des rochers, etc. Ça s'est vite quand même rangé. Et maintenant, c'est bon. Tout le monde est bien. Chacun a sa petite occupation. Le groupe de 10 naufragés semble enfin avoir compris l'importance d'une bonne organisation. Pendant que la plupart d'entre eux avancent sur l'aménagement du camp, certains décident d'aller explorer la jungle à la recherche de nourriture. Et ce sont Bruno, le pharmacien de 44 ans, Didier, l'employé de cimetière de 56 ans, et François le DJ de 30 ans qui se sont proposés pour cette expédition. Bon, venez. Nous, on se casse avec Didier et Bruno. Voir s'il y a quelque chose d'un petit peu mieux sur cette île, n'est-ce pas ? Parce que pour l'instant, c'est un peu tout pourri. Merci. Je m'appelle François, j'ai 30 ans, j'habite à Paris et je suis DJ. DJ, c'est pas venu tout de suite. Au début, quand j'étais petit, je faisais un petit peu des sketchs, des imitations. C'est un truc que j'ai toujours aimé faire, faire rire un petit peu. Quand on me demandait du coup ce que je voulais faire plus tard, je disais comique ou acteur. Et je me suis rendu compte, finalement, que j'aime bien faire danser les gens. Chaud ! Chaud, chaud ! Je suis en couple, j'ai une copine depuis quasiment 3 ans. Elle est super marrante et super jolie. Voilà, on s'entend super bien. T'en as encore ? Y'en a plus ? Je me définis comme quelqu'un, ouais, de ultra-positif. On n'a qu'une vie, alors faut la vivre à fond, sinon ça sert à rien. Ce que j'attends de cette aventure, ça va être de me marrer. J'ai rien besoin de prouver en fait, j'y vais pour vivre l'aventure à fond. Et pour voir Mike en arriver. Vous voyez, vous êtes pas morts ! Regardez, regardez dans quoi on va couper là. Regardez-moi dans quoi on va... Eh moi j'irai un peu... Ah on peut même pas. Non, non, faut aller tout droit là. Vas-y, passe, passe, passe. Attends. Mais non, mais à gauche d'abord. Je vais passer par là. Les gars, pas de stress. Allez François, hein. Ouais oui. Allez, c'est toi le plus jeune là. Attention, y'a des nids de guêpes aussi, des nids d'abeilles. Regarde tout ce qu'il y a par terre là. Tout ça c'est des nids de... C'est une abeille tueuse, pareil. Putain. Il faut pas arriver encore en Europe. On garde notre énergie au lieu de pas... On parle pas. Ok ? Ouais. On parle juste quand il faut. Allez François ! J'ai horreur... Horreur... De marcher. Je pars en arrière. Putain, c'est la grand-mère. Voilà ce qu'on a descendu. On a monté plutôt. Ouais. Il prend Chougar là, comme ça. Il dit un petit peu tout ce qu'il pense tout le temps. Il comprend des fois pas grand-chose. Mais il s'en fout. Il avance. Il fonce. J'adore le mec. J'adore. Putain, j'avais pour qu'à 56 balais, j'allais me faire chier comme ça là. J'ai même pas ma petite femme pour faire... Putain là, t'es mollible. Fais gaffe, y'a des épines partout. J'ai même pas ma petite femme pour faire le massage. Ça c'est la vraie jungle, tu sais, dans... Ah ouais, non. Dans Tomb Raider, tu sais. Apocalypse No, putain, le truc c'est... Là, je suis cuit. Cuit, cuit. L'île, c'est pas une île plate, tu vois, nette. Elle est comme ça l'île. C'est-à-dire, c'est... Bon. Une tannée. Franchement, une tannasse de folie. Ouais, ouais, va là, va là, va là, ouais. Va dans le couloir, non, à droite, dans le couloir là, ouais, ouais. Non, non, plein dans la jungle et en montagne. Ce qui je trouve très étrange, c'est que la moitié de la végétation est brûlée. Et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. C'est vraiment une île très étrange. Il comprend pas. Il arrête pas de dire, je comprends pas. Tout est brûlé. Regarde, y'a du feu partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bizarrement, on entend pas beaucoup les oiseaux. Alors, soit on fait beaucoup de brûl, soit y'en a pas. Y'a pas de perroquet, y'a pas de ça, j'en ai rien entendu. Non mais c'est chelou, vraiment. C'est une île où y'a zéro ressource. C'est pas possible. Ça veut dire qu'on va crever ? Ça veut dire qu'on va crever un derrière l'autre. L'île, elle est morte. Après deux heures de marche en pleine jungle, Didier, Bruno et François décident de faire une pause sur une plage à l'ouest de l'île. Pour Bruno, le constat est sans appel. Écoutez, c'est un truc de ouf. Si j'y résume bien la situation. On est partis dans la forêt. Qu'est-ce qu'on a remarqué dans la forêt, Didier ? Y'a pas d'animaux. Avant ça, y'a du feu partout. Y'a eu le feu. Même là, pour preuve, le bois est brûlé. Donc, faut des fois ouvrir les yeux. Y'a des messages qui veulent nous faire passer. Et l'île veut nous parler. Elle nous dit, barrez-vous, y'a rien à faire ici. Et moi, je pense, je rigole pas, qu'il faut se barrer. Et pour le coup, moi, je pense qu'il faut aller sur l'île en face avec un petit radeau. On fabrique. Ah mais là, c'est encore un coup de 2-3 jours. On va péter un câble. Ça va t'occuper de faire un radeau. On a de la corde à foison. On a du bois ici à foison. Et du gros bois. T'as vu le bois qu'il y avait ici ? Elle est où, la plage ? Quelle plage ? Elle est là, la truc. Non, mais c'est la même que l'un autre. Y'a des palmiers. Y'a autre chose. On se barre de cette île. Moi, je vous le dis. L'évidence était là. Moi, je la voyais pas trop. Didier non plus. Moi, je suis con, hein. Je vois les trucs, mais j'analyse pas. La respect à Bruno qui nous a ouvert les yeux. Lui, il sait de quoi il parle. Il arrive à faire des analyses. Il sait ce que c'est. Il nous a prouvé par A plus B que l'île, elle est pourrie. En cette fin de journée, Bruno, le pharmacien, semble s'être imposé comme un leader. Car il a réussi à convaincre François et Didier que l'île n'était pas viable à long terme et qu'il y avait urgence à la quitter. Une décision qui peut être lourde de conséquences pour tout un groupe qui, en un jour seulement, est déjà au bord de l'épuisement. Et justement sur leur camp, Charlène, la Benjamine qui a déjà montré des premiers signes de faiblesse, attend avec impatience que les trois garçons reviennent avec de la nourriture pour reprendre des forces. Moi, j'espère juste qu'ils vont revenir avec une bonne nouvelle. Oui, ça serait bien. Sinon, moi, je ne tiendrais pas. Moi, je suis capable de survivre sur une plage, mais pas comme ça, là. Là, je suis explosée. Si là, on n'a rien, on n'a rien, en fait. Aujourd'hui, ça a été assez dur dans un premier temps. J'ai pâté au top, 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 top. Mon corps ne tient pas. Et du coup, c'est compliqué. Heureusement, j'entends les garçons qui rentrent. Écrire, écrire. Ouais ! On arrive ! Putain, qu'est-ce qui nous ramène ? Comme bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il a le sourire ? Alors ? Alors quoi ? Fatigué. Ah, vas-y. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'on a fait et ce qu'on a vu. Là, on a fait un truc de ouf. Alors ? Il y a deux ou trois problèmes sur l'île. L'île, elle est cramée partout. Pourquoi il y a du charbon ? Elle est brûlée. Pourquoi il y a des coquillages en haut ? Elle est brûlée. Elle est brûlée. Elle a été clamée. Qui profite de ce business ? Qui profite de ce business ? Le bois, il est pourri. On a failli se latter la gueule sur du bois. On s'attrapait à rien. Le bois était ripoux de ouf. Il n'y a pas de plage. Il n'y a pas de cocotiers. Il n'y a pas de palmiers. Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas d'oiseaux. Il n'y a rien. Non, on n'a pas entendu ça. C'est ce qu'on se disait. En même temps, on a beau faire le tour de l'île, je vais te dire un truc. Je n'ai jamais vu une île pareille. Elle est pétée. On prend un radeau et on se barre en face. En fin de compte, il ne faut pas rester sur cette île. C'est la survie. Le radeau, il est moins loin. À marée basse, on est bien. À marée basse, on va y arriver. Alex, il n'y a rien sur cette île. Il n'y a pas un animal vivant. Je vous jure, c'est vrai. Tu peux nous faire confiance, Alexia. Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Tu peux nous faire confiance. Vraiment. Non, non, mais je comprends. Ce n'est pas lui que tu dois faire confiance. C'est Alexia. C'est à moi. Et peut-être pas à moi. Ce que je ne comprends pas... À Didier. Ce que je ne comprends pas, les gars, c'est que vous êtes... Moi, je vous suis, il n'y a pas de soucis. Mais tu trouves qu'on a été vite en besogne ? Non, vous êtes juste méga sûrs de vous. Sûrs, sûrs, sûrs de vous. Est-ce que tout le monde est d'accord, déjà ? Oui. Tu votes pour partir de cette île. Franchement... On se casse de cette merde. S'il n'y a rien, oui. Un, deux, trois. On se casse de cette merde. Qu'est-ce qu'on se casse de cette merde ? Cinq. Six. Sept. Huit. Et vous pensez à Khalil, alors ? En face. Ouais, en face, celle-là, là-bas, où on voit... C'est celle dont je me rappelle, la plage ce matin. Il y en a une qu'on voit, là. Sur celle-là. La conclusion, c'est qu'il n'y a absolument rien sur cette île. Et donc, du coup, il faut absolument qu'on se barre, qu'on se casse. Parce que, ben... C'est soit on se casse, soit, ben... Soit, ben, on peut pas survivre ces 28 jours sur cette île. On va construire un petit radeau pour mettre toutes les affaires dessus. Et ciao, ciao, cette île de merde. Quoi ? Tu connais pas ? Ouais, ça reste. En même temps, on a déjà fait tout le tour de île. C'est chaud. Il y a rien. C'est-à-dire qu'il est minuscule, quand même. On l'a fait en un jour. Je suis étonné, quand même. On se casse. On se casse. On se casse de cette île de merde. Elle est pourrie, ton île. Elle est pourrie. Le groupe de 10 naufragés a donc accepté la proposition de Bruno de quitter leur île. Et s'ils en ont rapidement fait le tour, c'est qu'elle ne fait qu'un kilomètre carré. Demain, ils devront donc construire un radeau pour transporter tout leur matériel et les amener sur la grande île où se trouve déjà le groupe des trois hommes. Mais les 10 naufragés ont-ils bien réalisé l'ampleur de la tâche ? Charlène, déjà faible, sera-t-elle capable de supporter la traversée ? Le radeau qu'ils veulent construire sera-t-il assez solide pour résister aux courants violents ? Ce groupe de 10 est loin de se douter qu'ils ne sont pas seuls. Car comme dans tout naufrage, les naufragés arrivent à des moments et des endroits bien différents. Et justement, au sud de la grande île, un nouveau groupe se bat contre vents et marées pour rejoindre la rive. C'est pas possible. On pagaille dans le vide, là. Ça pagaille dans le vide. Vous avez raison, j'ai l'impression qu'on avance pas, c'est chiant. Un, deux, trois ! Allez, on y va ! Un, deux, trois ! Faut compter ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! C'est de la survie, les filles, faut qu'on y arrive. L'Assemblée nationale en France Ils sont beaucoup plus forts que les hommes en survie. On est à 500 mètres des plages. On va sauter d'ici, quoi. Moi, j'ai essayé pour la survie parce qu'on le suicide, quoi. OK ! Trois ! Deux ! Un ! Bonjour Zon ! Faut que t'arrives à ta gueiller. C'est là-bas qu'il faut regarder. Voilà, c'est en trois. Non, mais tu restes là. Vas-y, toi, toi, toi ! Non, c'est là-bas qu'il faut aller. Pourquoi tu les amener ? Si, mais elle a raison. Elle reste là. Et nous, à l'arrière, on donne aussi. On essaye de donner aussi. Là-bas. Je m'appelle Corinne. Moi, c'est Pascal. Quoi ? J'ai envie de vomir. C'est toi, c'est quoi ton prénom ? Salut, Sandrine. Bien enchantée. Salut, Pascal. Il y a un truc de malade. J'allais pousser, tu me rentres là sur le machin. Je vais ramer où tu veux. Attends, attends. Vas-y, vas-y. Tu rames ? Je vais aller pousser. Je vais aller pousser. Mais j'y vais, moi. T'es sûre ? Je suis sûre de rien. J'y vais. Là, on se prend le courant de merde. On n'est pas loin. On n'est pas loin, les filles. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Il y a le courant qui nous emmène quand même pas mal, hein ? C'est là. Oui, oui. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Les filles sont naufragées sur une autre petite île au sud. Et chaque groupe pense être seul. Comme partout dans cette zone, les plages sont recouvertes à marée haute. Les femmes doivent donc rapidement trouver un lieu pour établir leur campement. Car la marée monte et la nuit tombe dans moins d'une heure. Bon les filles, vous m'excusez si je fais pipi juste à côté, mais comme ça je marque le territoire. Marque ton territoire. Ok, Sandrine, tu es là ? Je te sois de toi. Claire, la professionnelle de l'image du groupe de 4 femmes, commence à équiper chacune en micro et mini caméras portables, afin qu'elles puissent se filmer elles-mêmes. Chaque jour, par un simple échange de valises, les participants recevront le matériel. Carte mémoire vierge et batterie leur permettant de tout filmer. Et la production récupérera les images tournées la veille. Il faudrait ramener les sacs, voir ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut essayer de... Mais là, la marée, elle va monter là. C'est pas possible, on ne peut pas rester ici. La marée va monter, il y a les traces au sol. Et clairement, on n'est pas en sécurité. Il faut... Alors, je ne sais pas où on va être en sécurité mieux que là, quand même. Mais ça ne peut pas être pire qu'ici. Mais il va falloir qu'on trouve, ne serait-ce qu'un pigeonnier pour cette nuit, quoi. Un pigeonnier au moins. On bouge, on bouge, on bouge. À un moment donné, il va falloir essorer. Ouais, mais pas maintenant. Pas maintenant, il faut qu'on bouge, vraiment. La nuit, elle tombe dans pas longtemps. On aura toute la nuit pour essorer. Allez, il faut y aller, les filles, il faut vraiment s'activer. Je ne veux pas vous mettre à la pression, mais... Ah, mais tu ne nous l'avais pas du tout, juste un peu. Le soleil, il tombe dans 5 minutes, donc on met le turbo. Et si Corinne est aussi directive dès son arrivée sur l'île, c'est que dans son quotidien, elle mène toute sa petite famille comme un adjudant chef. C'est bon ? On mange ? Allez, cacahuète, ça l'avait tes mains ? Je m'appelle Corinne, j'ai 41 ans. J'habite pas très loin de Marseille. Je suis maman, c'est mon premier job. Et mon second job, c'est vendeuse à domicile indépendante. Voilà, donc ça, ceci, en fait, remplace votre chiffon de votre... Je pense qu'on peut me qualifier d'enfant légitime de tornades et d'ouragan. Le mot hyperactif, je pense qu'il est abusé. Par contre, je suis quelqu'un qui n'arrête jamais. H 24. Quand je suis réveillée, généralement, on le sait. Je dis un peu n'importe quoi parce qu'on s'en fout un peu. Je parle, je suis une bavarde, je suis une pipe, je parle. Blablabli, blablabla, tout le temps, en permanence. Ça veut pas dire que c'est constant. Quand j'ai tout dit, j'ai tout dit quand même. Il faudrait passer une hanse, là, dans la hanse de ça, dans la hanse de ça et le porter en Amazon. Allez, go. Attends, attends, attends. Corinne, c'est le zébulon. Elle parle fort, elle s'impose, elle est là, quoi. Et elle veut qu'on l'entende, mais elle se précipite un peu trop, à mon avis. Elle attend pas qu'on réfléchisse, en fait, elle, elle agit directe. Pam. Mais on se met juste là, on n'a pas besoin d'être... On monte d'un étage, je crois. On se pose, on en parle deux minutes. On n'est pas à deux minutes, je pense. Allez, je suis d'accord. On se pose, on ne part pas dans tous les sens et on se dit ce qu'on veut faire. Alors, voilà. Meeting au sommet. La vie de tout le monde. On ne peut pas rester là. C'est pour ça qu'à mon sens, peut-être qu'en allant de l'autre côté, ou alors on part à deux de l'autre côté. Il y en a deux qui restent ici. Non, 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 on reste ensemble. Non, mais attendez, je peux faire un truc. Là, vous me voyez. Est-ce que je peux juste monter ? Parce que là, ça ne va pas très haut, en fait. L'île de l'extérieur, vous la voyez haute, mais elle n'est pas très haute. Je veux juste monter là. Là, on est sur la crête. Alors, tu sais ce qu'on va faire ? De toute façon, on est obligé de partir par là, quoi qu'il y en a. Oui, donc j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a. Juste ce qu'il y a. Ne bougez pas tout. Non, on y va à deux. On va juste là, au-dessus, voir ce qu'il y a. Et sinon, prends ton option. Je vais avec toi. Corinne. Ça commence bien. La seule option, c'est de partir par là demain. Oui, mais demain. On n'a pas le temps de s'engager dans la jungle maintenant. Ça serait déraisonnable. À mon sens, hein. Après, si vous voulez qu'on parte, on part. Non, non, mais je ne veux pas qu'on perde de l'énergie à faire une cabane. On ne perd pas là, on ne va pas perdre de l'énergie à faire une cabane. Je vais juste nous mettre à faire un abri vite fait. Tu ne vas pas faire, on va faire. Si Corinne se sent l'âme d'un leader, Sandrine essaie gentiment de calmer ses ardeurs. Car le management, c'est son job. Bon, alors, comme tous les lundis matins, on va faire notre incontournable petit point du lundi. Je m'appelle Sandrine. Je ne suis pas cinquantenaire, mais pas loin, puisque j'ai 49 ans et un mois. Je travaille pour une grande compagnie d'assurance. Je suis cadre manager. J'ai en charge une équipe d'une vingtaine de personnes. Et vraiment, je m'éclate dans mon travail. Il faut qu'on ait des choses plus percutantes. J'ai une âme de guerrière, une âme de leader depuis toujours, je crois. J'ai une certaine autorité naturelle, mais avec de la bienveillance, de l'empathie. Une espèce de main de fer dans un gant de velours. Je veux prouver aux gens que je suis encore comestible, que je ne suis pas périmée. Il y a un vieux truc qu'on met dans un coin parce qu'elle a dépassé l'âge. Et c'est pour ça que The Island, pour moi, c'est quelque chose de magique qui va me permettre de passer ce cap en me disant, voilà, tu as encore la force. Et pour permettre à Sandrine et aux autres femmes d'avoir la force d'aller au bout de l'aventure, elles ont, comme les autres groupes, suivi une formation de survie avant d'arriver sur l'île. C'est d'ailleurs le moment de mettre en pratique leurs connaissances et vite. Les femmes ont décidé de rester où elles sont, c'est-à-dire en lisière de plage, pour y construire un abri. Mais la nuit tombe dans moins d'une heure. Pas grave. Est-ce que vous avez besoin de cordes ? On en aura toujours besoin. Je pense qu'on en aura toujours besoin. Oui, toujours. Si, si, si. Parce que j'ai un gros morceau, là. Viens, viens, on va ici. On a besoin d'un cerveau. C'est un beau Y, là, si tu veux t'en servir. Ah oui, il est beau, cet Y. Putain, il a raison. Il est beau, hein. Ça, c'est un Y de compète, ça. Je te dis, je vais aller charger le Z. Pas que le rire. Est-ce qu'il faut rechercher d'autres branches ? Oui, on va tout utiliser ce qu'on a sous la main. On se fait un abri succinct. On ne fait pas un hôtel quatre étoiles. Qu'est-ce que vous en pensez alors de cet abri Wannigan-Flewood ? C'est bien, mamie. C'est pas l'oeuf, il tonne, hein, mais le cœur, il est, hein. Le groupe des quatre femmes a tout juste eu le temps de terminer son abri de fortune avant la tombée de la nuit. Elles le savent, sans feu, sans nourriture et entourées de bruits inconnus, cette première nuit à quatre risque d'être courte. Et à propos d'abri, à l'est de l'île, le groupe des trois hommes a enfin fini sa cabane en hauteur après quatre heures de travail acharné. Maintenant qu'ils sont bien installés, ils vont pouvoir profiter de leur source, dont ils boivent l'eau depuis des heures, sans savoir si elle est réellement potable. Il y a une quête, c'est quand même la couleur de l'eau qui n'est pas transparente, hein. Quand tu prends du pastis, est-ce qu'il est transparent ? C'est pas transparent. Mais il y a les glaçons. Il a fallu de la pisse, mec. Le gars, il fait des manières, quoi. C'est vrai qu'elle est bonne. Non, non, elle... Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Quelle journée, là ? Ouais. En fait, c'est une bouche, elle n'a pas de t-shirt, là. Je sais pas, je n'ai pas une mouche, moi. C'était chien, vaut qu'on me coupe le robinet, aussi. Je crois en plus qu'on est bien tombés ensemble, parce que je crois que tout le monde a de l'humour. C'est vrai qu'on a de l'humour, hein. C'est un d'humour. Moi, j'aime bien mes blagues, hein. J'aime bien les vôtres, aussi. J'aime bien les tiennes. J'aime bien les tientres, ça va. On attend, si en plus, on ne doit pas rigoler. Oh, putain, c'est trop bon. Putain, il resterait tout à la nuit, là. Qu'est-ce qu'on est bien, sait-il. Mais qui c'est qui a dit qu'elle était hostile, l'île ? Je sais pas. Je n'ai pas de malin, on verra bien. Si je ne suis pas arrivé, il y aura un gros serpent roulé sur notre lit. On fera moins les malins, peut-être, au matin. Qu'est-ce qu'on a demain ? Demain, on promenade. Ce soir, on s'est vraiment bien marrés. On était encore en forme, boostés par l'adrénaline de l'aventure. C'était vraiment une première journée placée sous le signe de la bonne humeur et de la déconnade. Là, les gars, toutes les formes, on voit des animaux sauvages. Notre imagination qui va sauvager. C'est la forme qu'on croyait être un crocodile. Je ne sais pas si on voit, on ne voit pas bien remarquer. Là, bientôt, on va voir une girafe ou un éléphant. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je suis en high-shot. Si il y a un crocodile, je le vois arriver. Et contre les animaux, petits et grands, Martin a une arme étonnante, mais infaillible. Les animaux, qu'est-ce qu'ils font pour délimiter leur territoire ? Ils pisent partout. Et donc nous, histoire de mettre un peu plus les chances de notre côté pour éloigner les bêtes sauvages cette nuit, je vais mettre un peu ma pisse tout autour du camp. On va entendre que j'ai pissé beaucoup quand même. Voilà. On n'est pas dans notre eau potable. Bon, alors les gars, on retient bien. La bouteille avec un bouchon jaune, on n'y touche pas. On va bien loin. Il y a des bêtes qui rôdent, des serpents, des scorpions, des araignées, etc. Donc on dort en hauteur. On va quand même essayer de monter dessus pour voir comment... Ouais, on peut le tester à trois. Ouais, on peut le tester. On a fait le test tout à l'heure. Moi, je tenais dessus. Ça tenait bon, ça ne s'écroulait pas. Maintenant, il faut l'avoir sur la durée. Il faut qu'on soit trois dessus. Et on va voir si ça va venir la nuit. Je suis assez confiant. Ça m'a l'air quand même bien solide. Mon petit test, ça boule beaucoup. Moi, je suis confiant avec les corps. Bon, on a l'air. Bonne nuit, les gars, on l'a mérité. Bonne nuit, les copains. J'espère qu'on va dormir. Abri, source d'eau, bonne humeur. Pour l'instant, tout va bien pour le groupe des trois hommes. Mais perché à 1,50 m du sol, comment va se passer cette première nuit sur l'île ? À quelques kilomètres au sud, dans le groupe des quatre femmes qui se connaissent à peine, dormir ne semble pas une priorité. Et l'heure est aux premières confidences. En fait, j'ai oublié de vous dire, les filles, ravie de te rencontrer, Claire, ravie de te rencontrer, Pascal, ravie de te rencontrer, Corinne, ravie de te rencontrer, Sandrine. Salut, salut. Oh, salut, ma belle. Vous allez bien, les filles ? Oh, je ne sais pas, non. Tu peux avoir une autre question, s'il te plaît ? J'ai quoi comme question ? Je crois que je n'ai pas beaucoup de questions. Je crois que je suis un peu sèche, là. Enfin, comment vous dire sèche ? J'ai les doigts de pied qui trempent dans un lac glacé, j'ai les épaules qui sont gelées. Vous savez, j'ai un scoop, là. Et bien, là, depuis la nage, le stress et tout, et je ferme mon bouton. Et bien, voilà. Quel bouton, tu sais ? Bouton du pantalon, en fait. Bouton du pantalon. Ah non, mais ça, tu sais que l'eau, ça aussi, ça détend un peu le linge. Non, mais... La mâle ! Moi, j'étais plein d'espoir. Non, non, il ne faut pas... Les enfants, elles me connassent, donc tu n'as pas perdu du ventre. Mon mari m'appelle Madame Larousse. Oh la vache ! Tu as eu lueur d'espoir, tu sais. Ouais, j'ai maigri et tout. Non, non, ton linge, c'est détendu. Ok. Non, non, mais je te le dirai quand t'auras maigri, t'inquiète pas. Oh, t'inquiète, je le saurais vivre. Merde, je n'aurai pas les cuisses qui se toucheront. Les cuisses qui se toucheront. Tu m'as fait peur, j'entends. Mais t'es trop... Mais c'est une attaque de chaussettes. Mais surtout... Ah, non, ce n'est pas possible. Aïe, ce n'est pas possible. Putain, c'est communicatif. Ah, je crie. Ah, non, mais alors là, j'ai crié, moi aussi. Aïe, 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 aïe. Ah, 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 ah. Je suis quatre ensemble. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oui, ça va, on va essayer de dormir un peu. Si c'est deux, trois heures, mais on n'a pas le choix. Une chose est sûre, ces quatre femmes, peu habituées aux différents bruits de la jungle, ne sont pas prêtes de s'endormir. Au même moment, sur la petite île au sud, le groupe de dix naufragés vit sa première et dernière nuit sur leur campement de fortune. Car pour eux, demain, c'est le grand départ. Après une visite de la petite île, Bruno a réussi à convaincre le groupe d'en changer. L'île, elle est morte. On prend un radeau et on se barre en face. Qui vote pour partir de cette île ? Un, deux, trois. Il va leur falloir beaucoup d'énergie pour ce grand déménagement. Toutes les idées sont donc bonnes à prendre, afin de dormir le mieux possible en vue des efforts du lendemain. C'est quoi ta technique ? Pantalon dans les chaussettes ? Pantalon dans les chaussettes, couleur sur le visage et le kawai, comme ça, avec de la corde autour. Et tu le fermes. Non, je l'ai bien ce soir. Ah, t'as mis de la corde autour de ton kawai ? Pas encore. Au final, il y a quoi dans l'île ? Des blattes ? Ouais, il y a plein de petites bébêtes. Moi, j'ai vu que des blattes. J'avoue, c'est le truc qui m'est monté dessus. Donc, j'ai vu que ça. Des blattes comment ? Des gros cafas ? Non, des toutes petites blattes comme ça. Et moi, ça m'emboise plus que les gros cafas. Parce que ça rentre partout. Ça rentre dans tes oreilles, ça rentre dans ton nez. Alors, dis pas des trucs comme ça, parce que c'est une hémaphobie. C'est la première fois de ma vie que je dors à la belle étoile. Ah ouais, mais on n'est pas si belles. Attends qu'il pleuve, tu veux voir la belle étoile. Est-ce que vous pensez que vous allez dormir, là, ce soir ? Moi, je vais dormir direct. Dans cinq minutes, je dors. Il y a des beaux éclairs. Tu sais quoi ? On devrait déjà dormir avant qu'il pleuve. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah. Voilà. On est bien, là. Ah, on est bien, 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 bien. On est au top. On n'est pas malheureux pour l'instant. Vous êtes contents ? Ouais. Union fait la France. Tous ensemble. Et on est dans la merde. Ça va, les gars ? Ouais. Ils commencent à s'écrouler. C'est comme des merdes. Ah ouais. Appelle le safety. Appelle le safety. On est coincé au lit. On est bien dit comme ça. En la gueule. Tu viens filmer les dégâts. Quel début de nuit. Ah non, mais c'est une petite branche qui a été accrochée à travers. C'est pas une branche solide. C'est une branche... C'est une branche souple qui a été accrochée à travers. C'est pour ça. C'est le bois souple. Ah, putain. Ouais, on va renforcer tout ça. En fait, ça tient vraiment sur la corde à linge. C'est la corde à linge qui nous a sauvés. Autrement, on était le cul à terre. Heureusement que je l'avais bien fixée. Ouais, j'aurais préféré que tu fixes bien au lit, quand même. Et celle du milieu, oh putain, celle du milieu. Quoi ? C'est une branche de souffle aussi. Elle a plié aussi. Ah ouais, mais c'est ça, on voulait mettre là, là, nous. Plus de peur que de mal pour le groupe des trois hommes. Mais s'ils s'amusent de la situation, ils vont devoir reconstruire un abri en hauteur au plus vite. En effet, il est fortement déconseillé de dormir à même le sol en jungle, car des nuisibles, comme les puces de sable, rendent le sommeil impossible. Pire, les naufragés pourraient se retrouver nez à nez avec les crocodiles américains de 6 mètres de long présents sur l'île. Il faut se passer ici, et dresser tout. On utilise une des lattes. Est-ce qu'on va pas recouper du bois à ce temps-ci ? C'est bon pour moi. OK. Vas-y. C'est bon ? C'est pas trop mal, non ? Entre un abri sommaire, les insectes, la peur des prédateurs et maintenant une pluie torrentielle. Cette première nuit sur l'île se transforme en cauchemar pour tous les naufragés. On a pas de beau, tu peux, tu peux. On est toutes bien courageuses, parce que si on est ici, c'est déjà qu'on l'est beaucoup. Ah bah tu m'étonnes. Là, vu ce qu'on subit, là, c'est pas évident. Ouais, je pense que là, on peut nous appeler les sœurs courage, les filles. On met nos mains. Ça filme ? Ouais. Monde tes mains, parce que... Ah non, attends, c'est encore plus. Tu les as aussi abîmées ? Largement, oui. C'est un verre. C'est vrai prudence, hein. Alors là, c'est 80 ans. Sauvez-nous ! C'est bien, oh là là, c'est horrible. Oh putain ! C'est chiant. Voilà. Il est à peu près 4h du matin. Jusque là, on nous sentait bien sortis, il ne pleuvait pas. Ça va, ça va pas trop. Mais là, c'est le déluge. Ça, c'est tout le grave, là. Putain, j'avais pas vu, regarde mes mains. Je me suis fait bouffer. J'ai bouffé ? Ben oui, t'as pas regardé tes mains, regarde. Bim. Non, moi, ça va. Si, regarde, tu t'es fait bouffer aussi. Ça me gratte pas pour l'instant. Ça me gratte pas non plus, mais bon, je me suis fait bouffer quand même. Il n'y a pas de moustiques ici. Ben ouais, mais c'est pas des moustiques, ça. J'ai pas vu un moustique, quoi. T'as vu, Thibaut, il dort bien, là, il est bien. Mais il dort encore, là, il est sérieux ? Oui, il est bien, là. Mais comment il fait ? Ah bah, il dort. Allez, cru de guerre, on s'en fiche, là. On est dans la mer, tous ensemble. L'union, la force, tous ensemble ! Il y a pas de l'hiver sous la pluie. Mais grave. C'est la première nuit. Une nuit, c'est la première. Ça va ? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on aille directement... Non. Je pense qu'on est plus... Je crois que c'est la pire nuit de ma vie. Ben ouais. Bon, dans une demi-heure, on se casse, hein. On attend le soleil, on est d'accord ? Ouais. Avant de se barrer. Voilà. Deuxième jour de l'aventure. Même s'il n'a dormi que quelques heures, le groupe de d'innaufragés est bien décidé à quitter cette petite île sans ressources. Il est détrompé, notre petit abri. On n'a plus dormi. On n'a plus dormi. Franchement, on a dormi combien de temps ? On a dormi 3-4 heures. Ouais. C'est le grand déménagement. On se lève à l'heure à laquelle le soleil se lève. Comme les poules. Le petit-déj, on le zappe, parce qu'il n'y en aura pas. Et là, on va changer d'île. Et quand on va changer d'île, cette île, elle doit être mieux. Et elle a un terrain de mieux. Parce que si t'es pas mieux, l'île, je te préviens, on changera d'île encore. Ok ? Bon, c'est bon, on y va ? Allez. Allez, on y va, là. Allez, hop, hop, hop. On quitte notre camp, qui était quand même un camp de fortune. C'était pas non plus le plaza. Et vous voulez pas qu'on prenne les flotteurs, là ? Ils sont bien, là. Bah oui, il y a des flotteurs, c'est ce que je dis. Bah ouais. On sera content de les avoir pour le radeau. En effet, le groupe de dinofragés n'a qu'un objectif aujourd'hui, construire un radeau pour rejoindre la grande île en face, celle sur laquelle ils fondent tous leurs espoirs. Et pour que la traversée soit la plus courte possible, ils doivent partir de la plage où le bras de mer est le plus étroit, quitte à se lancer dans une marche de trois heures à travers la jungle. C'est là ? C'est là. Tu vas s'inquiéter, ça. Ouais. Je prends le poste. Ah, attention. Le groupe de dix marche depuis déjà deux heures. Les dix naufragés n'ont pas mangé depuis maintenant 24 heures sans pour autant ménager leurs efforts. Mais pour Charlène, la Benjamine de 22 ans, qui pèse à peine 47 kilos, cette traversée est une véritable épreuve car avec peu de réserve, elle est la plus faible du groupe. Charlène, ça va ? Ça va. Non, là, je n'ai plus de force. Je sens mon petit cœur qui bat. Ouais. Très fort. Oui. Je n'ai pas qui lâche. Assieds-toi, Charlène. Ouais. Elle est fatiguée, Charlène, là. Charlie, tu te rends pas bien ? Non. Non, non, non. Ce que je regardais, elle avait les yeux qui partaient. Non, en fait, je crois que j'ai fait une crise de taquicardie, ça m'éclise beaucoup. Il faut bouffer, il faut qu'elle bouffe. Tu avais aller pour marcher, je suis prêt là-bas. Ouais, ouais. Je mets bien au milieu de tout le monde. Et comment, là, le moral ? Le moral, je ne sais pas, je ne vais pas demander. Mais le physique, c'est que ça, physique, moi ? Ouais, j'ai un petit corps, vous savez, les gars. Je n'ai pas trop de réserve, pas trop de ressources. Donc, si je manque de sommeil, ben, je suis plus vite épuisée que vous. Si je manque de nourriture, je suis plus vite affamée que vous. Si je manque d'eau, je suis plus vite assoiffée que vous. C'est relou, quoi. Charlène, elle est un petit en baisse de régime. Je la sens un peu faible. Elle va se fatiguer, je pense. Elle est trop faible. Donc, il faut lui donner à manger. Le groupe de dînaufragés a donc une nouvelle priorité. Trouver à manger à Charlène, qui est extrêmement faible depuis la veille. Pendant ce temps-là, à l'est de la grande île, le groupe des trois hommes se réveille à peine d'une nuit plus qu'humide. Voilà, c'est comme si tu mettais tes fringues directement à la sortie de la machine. Pas besoin de faire sécher. Il y a quand même une différence qui pue. C'est une machine qui ne fonctionne pas très bien. Et voilà, l'état des doigts au matin. Ouais, ça, c'est... On dirait qu'on sort du 1,20 à 40 degrés. Welcome to the jungle. On va se mettre au boulot. Et ils ont du travail. Car ce matin, leur premier objectif est de consolider leur abri afin de s'éviter à nouveau le petit désagrément de la nuit. On va remettre un y ici. Voilà. C'est un bois mou, lui, hein ? Pour un renfort. Oui, mais là, il est juste en renfort. Et puis, on rigolera encore cette nuit. Voilà. On se colera encore contre toi avec papa. Ça marche. On n'a pas des putes. Comme moi, il ne faut pas aimer du bois mou, hein ? Et maintenant que le sommier est terminé, il faut s'atteler au toit. S'ils ne veulent pas dormir, tremper une nuit de plus. On est ça, le comment ? Comme ça, vous voulez ? C'est ça ? Si on garde la même entrée, on passe toujours par là-bas. On mettra le feu là-bas. Ouais. Attends, ne fais pas trop bouger le truc. Je t'avoue, moi, je ne suis pas trop rassuré là-haut. On peut en mettre une en plus ici, un gros trou. Bravo, hein ? Ça va très bien, là. Il n'y a pas trop de jours, hein ? L'abri des trois hommes semble plus solide et mieux protégé des intempéries. Et heureusement pour eux, car la pluie est de retour. En cette saison, elle peut en effet s'abattre sans prévenir plusieurs fois par jour. D'ailleurs, au sud de la grande île, les quatre femmes, loin d'imaginer que deux autres groupes de naufragés se trouvent aussi sur l'archipel, se remettent difficilement de leur terrible nuit. Ce matin, le moral est au plus bas. C'est pas vrai que ça va être difficile de passer encore une nuit trompée comme ça. Je suis désespérée. Mais non, allez ! Allez, ça va, allez. On va se trouver un endroit magnifique. Je vais te faire des toilettes. Pleine de sable. Alors, mets-toi dans mon loup. Je me touche quelque part, ça me fait un peeling d'office. Terminer les brushings, les séances de maquillage et de manucure et de pédicure et d'épilation. Voilà, plus de canapé, soda le soir, plus mon petit footing du matin, plus rien, plus rien, plus rien du tout. Juste, moi, mon challenge et mon hélas. Mime de rien, c'est joli. T'as vu la brune que ça soulève ? Toute cette pluie dans la forêt ? Non, c'est vrai. On va peut-être faire assez de plus loin ? En espérant. Mais après, les autres jours vont nous paraître plus faciles. Ouais, bah, tout le bout de jour... Peu, 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 il n'y a pas si... Il ne faut pas y penser, à ça. Pascale, c'est l'éternel optimiste, celle qui croit en son groupe de femmes et en les femmes en général, de façon inconditionnelle. Moi, ce que je te conseille, vraiment, c'est les oméga-3. Je m'appelle Pascale, j'ai 56 ans, j'ai trois enfants et je suis distributrice dans le bien-être. Voilà, je te présente le nouveau produit qu'on vient de sortir, la douchette. Mon métier, s'il me ressemble, c'est une évidence. J'aime beaucoup ma liberté et j'ai trouvé vraiment quelque chose qui convient. Comment je décris ma personnalité ? J'ai un ami qui m'appelle la femme d'ailleurs. Je suis entre les deux mondes. Pourquoi je participe à The Island ? C'est pour faire valoir le potentiel des femmes dans leur créativité, dans leur don, dans tout ce qu'elles ont de plus magique et de démontrer qu'elles peuvent s'en sortir mais largement sexe faible. Ça me fait rire, ça. Il y aura bien des jours faciles, quand même, il ne faut pas exagérer. On ne va pas passer bien des choses comme ça. Bonjour. Tu as peur, hein ? Non, je n'ai pas... Oui, si, je... Oui, si, j'ai peur. J'ai peur, tu as vu les premières 24 heures ? Voilà. Et c'est quoi ta peur, toi ? Ma peur, c'est d'aller dans la jungle, de traverser l'île et de voir qu'il y a des falaises. Que c'est pire qu'ici, qu'en fait, le bon spot, c'est là. Mais je n'ai pas de solution, il faut aller voir de toute façon. Et si Claire est effrayée par ceux qui les attend, c'est que cette parisienne de 27 ans adore son petit confort. Je m'appelle Claire, j'ai 27 ans, je suis née à Clermont et j'habite à Paris depuis 7 ans. Je suis cadreuse pour la télévision, pour des émissions d'art de vivre en général. Donc gastronomie, voyage, écologie. Donc, à vous, à nous. Je dirais que je suis plutôt une bonne vivante qui aime partager pas mal de moments avec ses copines, mais en même temps, je fais un peu attention à ce que je mange et à comment je vis et je fais attention à ma forme physique. Je me sens super en forme. J'ai envie de voir quel comportement je peux avoir malgré l'inconfort et la situation et aussi savoir comment je peux être avec les autres, si je peux apporter quelque chose aux autres, à la communauté, si je peux être utile. La pluie s'est arrêtée sur le camp du groupe des 4 femmes. C'est le moment de lancer une expédition pour trouver un nouveau lieu où s'installer. En effet, la veille, elles étaient restées en lisière de plage avant la tombée de la nuit. Aujourd'hui, elles veulent trouver un endroit avec plus de ressources et moins de déchets. On va regarder tout ce qu'on a à prendre et on va s'organiser. Ça, moi, je prends ça. Allez, on y va. On y va. Allez, ma chérie. Elle est où, la carriole ? On y va. Tu vois, il faut un moment où il faut savoir. Je te dis, je prends ça. Oui, mais... D'accord ? OK. Ça, je prends la caméra. Est-ce que tu voulais le mettre ? Après, soit je prends l'eau. Après, je ne peux pas tout prendre non plus. On est d'accord. Moi, je prends ça. Voilà. Ça. Si je prends quelque chose. Eh bien, voilà. C'est bon. Tu vois, mais si, comment je passe ça ? Oui, il faut partir. Allez. On a pour objectif d'avancer, d'aller sur une autre plage. C'est ça. Bouger, faire. Arrête pas se poser de questions. Quand tu sais pourquoi et comment, il faut qu'on réfléchisse et qu'on dit ça, mais le gaffe. C'est vrai qu'on le dit une fois, peut-être deux fois qu'on me rappelle, puis après, on fonce. Marche ta parole. La mer indienne dit, marche ta parole. Arrête de réfléchir et fais. C'est bon. C'est où le chemin que tu avais repéré, Pascal ? C'est ton chemin qu'on cherche ? Non, c'était là-bas, dans la forêt. L'objectif du jour, explorer l'Ouest. Elle décide donc de partir, peu rassurée par ce qui les attend. Une journée qui s'annonce compliquée entre la pluie, leur nuit blanche et les 50 kilos de matériel à porter. C'est que des arbres qui piquent. Faites gaffe, à gauche, quand vous passez, il y en a un qui a un gros piquant. Attention. Attends, celui-là, il pique. Je le suis prend en pleine figure. Ah, car ? Ah ouais. Oh, putain. Tout est piqué. Ah. Là, on redescend de l'autre côté. Non, on redescend pas, on prend un chemin plus de la forêt. On essaie, oui. D'accord. C'est qu'en fait, on n'a pas le choix, là. C'est que des piquants, là. OK, OK, OK. J'aime pas du tout l'île. J'aime pas du tout l'île. Elle est sinistre, pleine d'espèces de palmiers avec des piques énormes comme ça qui sortent de leurs palmes. et je l'appelle l'île maléfique parce qu'elle pourrait être hantée. Alors bon, je me fais un peu de film, mais vous pouvez pas savoir ce que ça peut générer en moi. Enfin, c'est une horreur. Bienvenue sur mon île maudite. Là, si tu veux traverser, je sais pas où on va. Parce que regarde, y a plus... Je sais pas. Je pense qu'il faut aller... Comme quoi, là. On va faire ça. Ça, là-bas. Et on va craffer toujours par là-bas. Garder une cape, en fait. Mais le cape, on l'a pas. Tu vois, quand t'es dans la jungle, tu peux pas te dire je suis un cape. Regarde, l'année dernière, les gonzesses, elles, c'est pareil, elles étaient parties et à un moment, elles savaient plus où elles étaient et pourtant, elles étaient sur de leur truc. Elles ont été toujours tout droits. Donc, si tu veux, là, on y va toutes les quatre un peu au feeling. On se dit pas qu'on suis un cape. On arrive de là, tu vois. Et comment on arrive de là, tu vois. Oui, moi aussi. Oui, voilà, on arrive de là. Mais si tu veux, ça, c'est le côté... On arrive, je crois. Donc, nous, on est allé par là. Là, derrière moi. Autant, à 15. C'est peut-être ration. Il est à 4, c'est qui. À 4 ? C'est horrible. On sort de là. Le groupe des quatre femmes découvre la densité de la jungle qui les ralentit un peu plus à chaque pas et leur pompe leur énergie. Elles ont l'impression d'avoir énormément progressé. Mais ce qu'elles ignorent, c'est qu'elles ne sont qu'à 200 mètres de leur campement du matin et qu'elles tournent en rond depuis plus de 3 heures. Ça sent la mer. Je sens l'odeur de la mer. Sentez pas ? C'est iodé. Il y a le vent. C'est bon ? Oui, oui. On y est, les filles. Allez, on arrive à notre paradis. Purée, les boules. C'est une saloperie, ça. Elle est pire que style, on est d'accord ? Elle est pire que style. Aucun emplacement pour se mettre parce que la mer, la marée haute monte jusque dans une jungle. Mais si c'était plat, on pourrait s'y installer, mais c'est pas le cas. Ça descend, c'est limite de la mangrove. Je pense qu'il va falloir aller explorer l'autre côté. Donc voilà, affaire à suivre. Ah putain ! Toutes les plages, elles sont recouvertes de flotte. Ça, ça me fout le bourdon, on le moral à zéro, là. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne peut pas rester ici. Allez. Bam ! Je ne peux pas réfléchir. Non. Et réfléchir à quoi, là ? Rien, justement. On n'a pas le choix, là. Juste là, franchement, on est en train de vue, quoi. Le moral des femmes est au plus bas. Pas de plage pour s'installer. La fatigue qui commence à peser, les 50 kilos de matériel à porter. Et ce qu'elles s'apprêtent à découvrir ne devrait pas les réconforter. Bien au contraire. Tu veux que j'aille vite voir, là ? Oui, laisse-la aller voir. Tu ne vas pas loin, tu restes dans notre vision. Oui. Oui, oui. Corine découvre horrifiée la plage qu'elles ont quittée quatre heures plus tôt. Une terrible nouvelle pour ces quatre femmes à bout de force. C'est bon ? On est retour qu'à ce départ. C'est notre plage ? Ah, putain, c'est mort, là. C'est dur, hein ? Oui, c'est super dur, là. C'est le moral qui nous tenait au début et puis maintenant, là, ça... C'est chaud. On a une baisse de morale. Bah, oui, oui, oui. Quelle galère. Une vraie galère, en fait. Une vraie galère. Donc, on a essayé. En fait, on a atterri à deux plages de la nôtre. Pour rien, on s'est rendu compte que, en fait, toutes les plages étaient pareilles de ce côté-là. C'est dur. Le moral est dans les chaussettes. C'est l'enfer. C'est franchement, c'est l'enfer. Les quatre femmes sont épuisées et complètement démoralisées. Plus à l'est, chez le groupe des trois hommes, l'ambiance est bien différente. Ça fait trop bizarre de marcher sur les pieds. Tôt que de près, tu pourrais pas me trotter le dos, plutôt. Un petit coup de sifflet de la victoire, là. Attention aux abeilles tueuses. Les oiseaux de répondre. Jérémy et Patrick, c'est vraiment deux caractères qui sont, je pense, assez proches du mien. assez positifs, assez déconneurs. Donc ça, ça va vraiment être bien. Je pense que ça va apporter une belle énergie au groupe. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Je regarde. Une royale. Et si les trois hommes vivent pour le moment la Dolce Vita, sur la petite île, le groupe de dînaufragés a décidé de faire une pause pour trouver à manger à Charlène. La benjamine du groupe n'a pas mangé depuis plus de 24 heures et a beaucoup de mal à suivre l'expédition. Encore une fois, c'est Bruno, le pharmacien, qui prend les choses en main en décidant d'abattre un palmier pour récupérer son cœur et nourrir Charlène qui ne tient plus debout. C'est Bruno, Bruno, qui est là aujourd'hui pour abattre les arbres de l'île. Non, ça, c'est... c'est par nécessité. Allez, un, deux, trois. Wouhouhou ! Ah putain ! C'est beau ! Wouhouhou ! C'est dans celui-là aussi ? Il y en a partout. Tiens. Ha ha ! Alors, la sensation d'avoir abattu un si gros don d'arbre ? Ah bah, c'est un peu bizarre. C'est vraiment pour la survie, c'est bon. On n'est pas comme ça. Adieu le palmier. À table ! C'est quoi ça ? On dirait qu'on va manger du cœur de palmier. Bruno, c'est au top. Enfin, vous êtes tous au top. Tu vois là, là on le voit. Mais vous avez jamais mangé de cœur de palmier ? Si, pas tout le temps. Les crus, c'est rare. En France, on n'en mange jamais des crus. Ah ouais ? Ce qu'on a dans les conserves. C'est les cuits ? Ils ne sont pas cuits, mais ils sont dans l'eau. Donc, ils ne sont pas aussi tant, ils sont tant, ils sont mous. Fais-moi le couteau. Attends, attends, t'inquiète. Voilà ! Le voilà ! Le vrai cœur de palmier. J'ai envie de croquer dedans. Moi, je bouffe tout là. Là, là, je bouffe tout. Allez-y. Oh, merci. Là, ça, c'est le vrai, vrai. Le cœur de palmier. Bon appareil. Alors ? Oh, c'est bon. En plus, avec les épaules qu'on a fait. Bon, tout le monde a fait des efforts, mais ça fait bien. Merci, Bruno. Quand je mange, je suis toujours heureuse. Notre premier repas, il est super puissant. Mais franchement, ça donne du moral au groupe. Moi, j'étais dépité, là, je n'en pouvais plus. Et là, clairement, il nous a sauvés. C'est trop cool. C'est trop bon. Alors, tout ça, c'est pour toi, vas-y. Bruno, il nous a ramené du cœur de palmier, ce qui nous a fait notre premier repas. Ça nous fait du bien au moral. Même Charlène, qu'on sentait un petit peu abattue tout à l'heure, a repris du poil de la bête et on la sent plus motivée que jamais. Du coup, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Grâce à cet apport de nourriture, Charlène, mais aussi tout le groupe, a récupéré suffisamment d'énergie pour reprendre la marche. Et de l'énergie, il va leur en falloir, car ils n'ont qu'un objectif aujourd'hui, construire un radeau et traverser le bras de mer qui leur permettra de rejoindre la grande île, celle où se trouvent déjà les deux autres groupes. On va passer pareil. Attends, attends. C'est même pas où, là. C'est en bas, là. On y est, les gars. On est sur la plage, là. Allez. En tout cas, du bois, on veut dire, voilà. C'est pas ce qu'il manque, hein. Faut prendre du bambou, on peut faire les radeaux. Tiens, là. J'espère qu'il y en a plein. Et ça tombe bien, car il leur faut maintenant construire un radeau assez robuste pour résister aux éléments qui peuvent se déchaîner pendant leur traversée jusqu'à l'île d'en face. Pour rejoindre la grande île, il faut traverser ses bras de mer, mais là, il y a un courant très fort, très dangereux. Il peut t'emmener au large et là, t'as aucune chance de rejoindre la grande île. Il faut donc traverser le maré bas quand il y a très peu de courant et qu'on peut nager sur une distance plus courte avec le matériel qui doit l'emmener avec eux. Il faut la même taille. C'est pour la raccorder. On les mettra même en dessous, tu vois. Genre comme ça. Vaut mieux qu'ils soient en dessous. Comme dans les trucs. Ah non, comme ça, sinon on n'aura jamais assez. Comme ça ? On les espace après. Mais là, ça va être plus galère à fixer. Beaucoup plus, ça ne va pas tenir. Là, tu es sûr que ça tienne. Vas-y, ça roule. Aurélien, l'un des deux professionnels de l'image du groupe, a quitté sa caméra temporairement et a pris la construction du radeau en main. Pas étonnant pour ce jeune homme passionné qui a l'aventure dans la peau. Alors, recule un peu, Serge. Je m'appelle Aurélien. Je viens de Nantes. J'ai 28 ans et je travaille à Paris comme réalisateur, caméraman, auteur. Mon métier de réalisateur, c'est avant tout une passion. On ne fait jamais vraiment la même chose. Tous les jours, on est dans un endroit différent. C'est vraiment ce que j'aime, c'est la diversité. Pour moi, c'est le meilleur métier qui me correspond. J'ai pas mal voyagé, j'ai fait à peu près 35 pays. Et ça, j'ai vraiment pris le goût du voyage en fait. Et maintenant, à chaque fois que je reviens à Paris, j'ai qu'une envie, c'est de repartir. Quand on voyage seul, on apprend pas mal sur soi. C'est vrai qu'on découvre un peu ses limites. Le côté mise en danger me manque un peu parce que la vie à Paris, je trouve que c'est tellement cadré. C'est pour ça que The Island, ça me tente bien. C'est vraiment dans la continuité de tout ce que j'ai fait. Bon. Petite cordelette. Alors, on a bien fait de se galérer à prendre les trucs avec les trois flotteurs, non ? Ouais. Bravo. Bonne équipe. Alexia, spécialiste en noeuds. Je vous rassure, en chirurgie, je l'ai fait mieux. Ça sient mieux en général sur les animaux. Tu fais des noeuds de chaise sur tes... Non, je fais pas des noeuds de chaise. Mais... j'ai pas les mains pleines de sable quand je vais faire. Ça, c'est cool. J'ai pas les mains pleines de sable. J'ai pas du fil qui fait cette épaisseur-là. Je travaille avec un porte-aiguille et une pince. Là, c'est pas pratique. Si on me donne pas le matériel aussi. Attends, toi, tu l'attaches comment, ta corde ? Là, on est tranquillement en train de faire le radeau pour aller sur le lit d'en face. Tout le monde a sa petite fonction. Farlen, elle est au démêlage de noeuds. Après, il y a Xa qui fait les noeuds. Après, il y a avec Clara qui fait les bouteilles, qui les installe sous les planches. Avec Didier, Raphana, tout le monde. Moi, je suis particulièrement content de cette bonne équipe. Mais malgré cette belle énergie de groupe, pour Charlène, qui allait mieux grâce au cœur de palmier avalé quelques heures plus tôt, le moral est retombé après seulement 24 heures d'aventure. Elle se contente de démêler des noeuds dans son coin. Jessica, l'une des professionnelles de l'image, l'a remarquée et décide de venir lui parler. Je calais un peu, ouais, ça va. Ce qui est compliqué, c'est que tu vois, on se rend pas compte déjà d'une avant d'arriver. Et ce qui est compliqué, c'est qu'au niveau moral, comme on dort pas, en fait, je pense, pense, pense énormément. Je réfléchis. Et ça m'aliène. En fait, ça me fait déprimer, ça me fait dire, j'ai pas envie d'être là. Ça t'attaque le moral. Ah ouais, clairement. Sincèrement, si là, en allant sur l'autre île, on trouve pas notre lieu, que je continue à me faire bouffer par les puces, qu'on mange pas, si ça continue comme ça, je ferais pas toute l'aventure, c'est sûr. C'est certain. Je peux pas. Pour le moment, je trouve mon utilité en démêlant l'accord, c'est pas mal. Bon alors, notre gouvernail. On le met bien en pente, comme ça ? Est-ce qu'il va être dans l'eau ? Franchement, vous êtes des chefs. On est tous des chefs. Toi aussi. Oui, on est tous des chefs. Toi aussi. C'est la moi. Toi aussi. Ok ? Et là, j'ai déjà une chef, ok ? Est-ce que t'as fait avec les cordes ? T'as vu tout ce qu'on peut faire avec la corde que t'as démêlée ? C'est grâce à toi aussi, tout ça ? On est chaque maillon d'une chaîne. Si on devait faire les cordes, tout ça... Viens. Fais un câlin. Fais un câlin. Viens, fais un câlin. Allez, viens. Voilà. Bah oui. T'inquiète, ça va le faire. C'est normal, ta baisse de morale, super condition. Tout va bien aller, tout va bien se passer. Regarde, c'est beau. T'imagines qu'on était tellement pas dans des bonnes conditions qu'on en vient à se dire il faut changer d'île ? C'est la survie, c'est ça. Tu me dédoues sur un petit vide. Oui. C'est pas juste vivre, c'est survivre. C'est dépassant. C'est ce qu'on est en train de faire. On se dépasse. J'ai jamais fait un putain de radeau. Voilà, on va pas monter sur un radeau. Charlène, elle est pas au max. Charlène, elle est en down. Elle est en super down. On a besoin de tous la montée vers le haut parce qu'on sent que c'est la plus fragile de nous tous, clairement. Là, il va falloir qu'on la soutienne. Elle a l'impression de servir à rien. Non, il faut lui dire que justement, chaque personne a son rôle. C'est quoi l'idée du gouvernail alors ? Hein ? C'est quoi l'idée du gouvernail ? C'est que normalement, si on pédale tous dans le même sens, on va pas vraiment pouvoir se diriger bien. D'accord. Donc avec ça, ça devrait aller. Il faut que quelqu'un reste assis dessus alors. Ouais, de toute façon, il y en aura un qui va se le plus faire. Bah ouais, c'est la plus légère. Exactement. J'ai mon rôle prédéfini, donc je vais pas dire non. Déterminant. C'est pas prédéfini, mais c'est déterminant. Un barreur. Ce sera la barreuse. Ils n'ont donc plus beaucoup de temps pour finir leur radeau car il est 13 heures et la marée sera basse à 14 heures. Pour traverser, même à marée basse, il leur faudra environ une heure. Tu te prépares pour le radeau ? Ouais. Là, je me prépare pour le radeau. Je vais foutre tout ça là sur le côté, je vais accrocher. Ça va être mouillé, hein ? Ouais, ça va être mouillé, c'est pas grave. Tout est mouillé, de toute façon, absolument tout. Donc, j'ai pris l'habitude. Je suis dans l'acceptation. Ça ne sert à rien de se faire chier. Ah, puis chier, on est mouillé. Ah, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Thibaut, tu vas faire quoi, là ? Je vais accrocher mes chaussures et faire mon sac pour se casser de cette île de merde. On se prépare à partir, alors ? Ah, bah, écoute, je crois que je viens de faire pareil aussi. On n'attendra personne. L'heure de la marée, c'est la marée. On se tire ! Wouhou ! On a un putain de radeau, franchement, j'étais... Je ne savais pas qu'on était capables de faire ça. Mais c'est fait. On s'en va ! On s'attire ! Wouhou ! On va mettre le radeau à l'eau, là. J'espère qu'il va tenir. Ça fait deux heures qu'on est dessus, là. Et on va aller en face. On va aller chercher le bonheur, l'île paradisiale. Après plus de deux heures de construction, le radeau est enfin terminé. Charlène, la plus faible, sera donc la seule installée sur l'embarcation. Les autres la feront avancer en nageant tout autour. On se flotte ! Un, deux ! Wouhou ! Yeah ! Vas-y, carrément ! Monte-dessous ! Cache, comme ça, le voit. Mais le radeau tiendra-t-il le coup ? Le groupe de 10 naufragés n'a-t-il pas sous-estimé la violence du courant ? Allez, regardez bien ! La barre à gauche, là, on va... Hop ! On va vers à droite. Voilà. C'est à tout droit. On est bon, là ? Putain, le radeau, il tient sa mère ! Qu'est-ce qu'on est beau, putain ! Allez, on va aller ! On est 10 sur un radeau au milieu du Pacifique. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est complètement fou. C'est complètement dingue. On va aller maintenant de l'ombre et de l'ombre et de l'ombre. On respire, on respire en avant. Entre les puissants courants autour de l'archipel et une averse tropicale qui s'est invitée pendant la traversée, l'avancée du groupe de 10 naufragés devient très périlleuse. Alors, arriveront-ils à rejoindre la grande île dont ils ne connaissent rien, mais dans laquelle ils ont mis tous leurs espoirs ? Il y a des mises ! Non ! Ce soir, dans The Highland, les secrets de l'île, nous allons faire plus ample connaissance avec les participants haut en couleur de cette nouvelle saison. On est là, quoi ! On est là, on va en profiter ! Comment se sont-ils préparés pour cette aventure depuis leur sélection ? En passant par leur entraînement ? Normalement, ça tombe le co... Ou encore la formation de survie et jusqu'au grand saut dans l'océan face à Mycorn. C'est la survie ! On n'est plus en Paris ! Le compte à rebours, c'est dans un instant. Je n'en peux plus d'attente. Et puis, ça y est, l'aventure a démarré en trombe pour nos trois groupes. Nous, 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 nous ! Grâce à Eve, notre spécialiste en survie, nous irons sur le terrain pour décrypter la vie et les choix des participants sur l'île. Nous voici sur la zone rocheuse où s'est soldé le joli naufrage des trois garçons. Et des images totalement inédites vous révéleront davantage de secrets plutôt cocasses sur nos naufragés. Dès ce premier jour d'aventure, les naufragés ont bien déchanté car l'île est loin d'être paradisiaque. Nous vous avons réservé le top 10 de leur coup de gueule. Nous nous intéresserons à Thibaut, ce jeune homme du groupe de 10 qui va nous prouver que le handicap n'est pas un frein à l'aventure. Forcément, le regard des autres au début va être différent et petit à petit, ils vont apprendre à me connaître. Enfin, grâce à Eve et Erwan, nos experts, la survie et le système D n'auront plus de secrets pour vous. On se retrouve de l'autre côté ? Bienvenue dans The Island, les secrets de l'île. Ce soir, trois groupes de participants se sont échoués sur l'île la plus hostile des trois saisons de The Island. Ces citadins doivent tout oublier de leur vie confortable et tout réapprendre dans un environnement qui leur est totalement étranger. Alors comment se sont-ils préparés à cette expérience hors du commun ? Entre le régime calorique spécial, ce soir, on oublie tous les principes de manger équilibré, bio, respectueux d'environnement. Voilà mon dîner. L'entraînement sportif, j'ai moins dix, j'y arrive. Le paquetage, voilà, c'est fait, tout est dedans. La formation à la survie, non, moi, je ne le touche pas. Tu vois la domaine qui est tout ? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de choses à manger. C'est une nécessité. Ou l'adieu aux proches. Allô, papa ? Allô, Juju, ça va ? Oui, j'espère. Moi aussi. Je crois que c'est Nils qui fait pleurer ici, là. C'est parti pour le compte à rebours avant le coup d'envoi de... J-Islande ! Non, Didier, The Island. C'est J-Islande ? C'est The Island, oui. Non, non. J-Islande, allez. J-12. J-J-12. J-J-12 si tu préfères, Patrick. Avant d'être privé de leur smartphone, nos participants se sont filmés au quotidien. Nous allons donc tous avoir de leur préparation avant le départ. Alors, première chose à faire avant de partir au bout du monde pendant un mois, eh bien, c'est poser ses congés. Parfois délicat avec son patron. Mais quand il s'agit de Patrick, le belge du groupe des 3 hommes, eh bien, ça ressemble plutôt à une sitcom. Avant mon départ, à The Island, je vais quand même aller faire signer ma feuille de congé à mon directeur. Ah, bonjour, Patrick. Bonjour. Je viens vous faire signer ma feuille de congé avant mon départ. Aïe, 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 aïe. Bien. Ben oui, ben encore assez. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Allez, je vais signer. Je vais te souhaiter le meilleur pour... C'est pas la même chose. En tout cas, Patrick nous a montré qu'on pouvait se préparer efficacement tout en restant dans son canapé. Je suis assis dans mon salon en train de regarder une belle émission qui est à l'état sauvage avec Mike Horn et Michael Youn. J'essaye de suivre quelques conseils afin de pouvoir réaliser tout ça sur guide. Bonne idée. Autre méthode studieuse pour se préparer à The Island, les fameux tutos de survie. Alors toujours dans le groupe des trois hommes, Jérémy, le caméraman ex-sois, est carrément parti en forêt pour essayer le piège à collet. On va dire la baisseur et se prendre la dame. Hop, j'ai tringué. Quant au jeune ch'ti, Martin, il a étudié des tonnes de livres de survie. Du coup, on ne l'arrêtait plus. J'ai acheté mes petits guides, bien sûr, pour apprendre à faire du feu, à fabriquer des abris. Il crouler l'eau, etc. Il crouler les pièges, tout est là. J'essaye de prendre plus de pas. Je suis déjà pas bien épais, mais non, vraiment, on ne l'arrêtait plus sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais ce n'est pas tout. En plus des livres, il a avalé des calories par millions. Et voilà comment on prépare The Island. Frites, sauce cheddar en supplément. L'opération gras double est en cours. Bon appétit. Et oui, le régime hypercalorique a été adopté par un nombre de participants, car il savait que sur l'île, il risquait de fondre comme neige au soleil. Du coup, Corinne, du groupe des quatre femmes, ne s'est pas gênée. Je vais me régaler parce que bientôt c'est fini. Et pour François, le DJ d'Andy, c'était même une obsession. Grossière. Encore. Grossière. Très important. Faire des réserves, c'est bien, mais il faut aussi une bonne condition physique pour affronter l'île et ses dénivelé terribles. Oh putain, c'est la grand-mère. Putain. Du coup, voyons les candidats qui ont bien transpiré. Dans le groupe de 10, Alexia, la jolie vétérinaire, a couru un semi-marathon. Bon, on a à peu près la moitié. Au moins d'une heure. Et en plus, elle est allée au bout. Ça en dit long sur sa force mentale. De bon augure pour l'aventure. Eh bien, ça y est. C'est fini. Le semi-marathon. Et puis Didier, le doyen, est quant à lui champion de cyclisme. Mais bon, on ne lui demandera pas d'allumer la flamme olympique. C'est pas facile. Normalement, ça tourne comme ça. Bon, on arrive fort, on va faire autre chose. C'est pas facile. Je ne sais pas comment il fait. Ça devrait que le bambou qu'il ne doit pas être terrible chez moi. Bon, on laisse tomber. On verra tout à l'heure. On retrouve François, le DJ dandy, qui a bien sûr fait ses pompes en rythme. Des pompes-pélop en quelque sorte. On recule. On recule. Allez, c'est sur une main, on est chaud ou pas ? Et après la douche et le brushing sacré chez lui, il a joui des bienfaits du dentifrice avant de devoir s'en séparer. Je brushais dedans avec des chandres. Ça va être sympa. Je brushais avec un truc noir pour rendre les dents blanches quelque part ne comprend pas trop le projet. Bruno, le pharmacien bavard, lui, s'y est carrément essayé et il a semblé plutôt satisfait du résultat. Tout va bien. Voilà. Je suis prêt pour y aller. Encourageant. Du coup, il ne s'est pas arrêté là. Il a tout essayé. Comme s'il était déjà sur l'île. Je vais goûter des verres de terre. Je les mets dans ma main et je vais les mettre dans la bouche. C'est pas mauvais. Et je vais même goûter une sauterelle. Je continue. Voilà. Eh bien, c'est pas mal. Bruno qui faisait le malin mais n'en menait pas large en évoquant le fait de laisser ses enfants pendant tout un mois. Ce matin, ma fille m'a dit je ne veux pas que tu partes, papa. Je sens la pression monter et c'est juste pour mes enfants pour l'instant. C'est l'absence que je vais avoir et qu'est-ce que ça va leur faire les pauvres de ne pas me voir pendant un mois. Et à J-6, c'était déjà l'adieu aux proches. Pas facile pour Corinne, la brune piquante du groupe de quatre femmes. Tu vas me manquer. Oui. Oui. Ni pour Patrick, notre belge si sensible. Mais voilà, c'est le jour du départ. Ma femme vient de partir travailler, les enfants sont partis à l'école. Je dois vous dire que c'est vraiment dur ici. J-5, rendez-vous à la Protection civile de Paris où les participants ont dû obtenir leur brevet de secourisme indispensable avant d'aller sur l'île. Chaque groupe s'y est rendu à une heure différente de la journée pour ne pas se croiser. Les quatre filles tôt le matin, les trois garçons l'après-midi et le groupe de dix en décalé. Et au sein de chaque groupe, évidemment, interdiction de se présenter et de parler de soi. On a rencontré les participants avec qui on va passer un mois sur l'île sans que je connaisse leur nom. Pour ne pas dire ce qu'on fait, on ne doit pas parler avec les autres. On n'a pas le droit de faire connaissance. On ne peut même pas se parler entre nous, alors vivement qu'on arrive et pas qu'on en finisse, mais qu'on en commence. Patience, Corinne. Pour le moment, les participants sont désignés par des couleurs. Ils ne pourront connaître leur prénom qu'une fois sur leur canot de sauvetage. Orange, c'est moi. Oui, il s'appelle Bleu Claire. Et moi, je m'appelle Gris. On doit vraiment faire attention pour ne pas dévoiler son vrai prénom. Je ne m'appelle plus Corinne, je m'appelle Violette. On n'a pas le droit de se donner nos prénoms. Donc on a quand même participé à la même formation tous. En effet, Bruno, même s'il ne se parlait pas, chacun a tout de même mis la main C'est un peu trop rapide. C'est un peu rapide. Et sinon, les participants ont appris tout ce qui pourra les sauver sur l'île. La PLS, ou position latérale de sécurité, a bien plu au groupe des quatre femmes. On a appris plein de choses, mais s'il arrive quelque chose à quelqu'un, je traque et automise. Les trois garçons, l'après-midi, ont bien maîtrisé la manœuvre de Heimlich pour expulser un corps étranger de la trâchée. Quelle position ! Il filme ça ! Oui, ça fait un peu réfléchir de tous les dangers de l'île. On a passé en revue les points de compression ou encore le bouche-à-bouche. Bon, si cette formation a créé des situations un peu cocasses, les conseils de sécurité ont été bien retenus. Je pense que sur l'île, là, ça y est, on est tous sauvés, déjà. On n'est pas encore arrivés, mais on est déjà tous sauvés, donc ça, c'est très important. J-4, la veille du grand départ, chaque groupe était installé dans un hôtel différent. Isolés dans leur chambre, les participants savaient que quelques heures plus tard, ils n'allaient plus pouvoir accéder à leur plaisir quotidien. Du coup, certains ont décidé de se faire livrer leur plat favori. comme le repas du condamné. Bon, j'espère que je vais revenir, ceci dit. On te le souhaite, Corinne, mais c'est vrai que dans 4 jours, ça sera plutôt tarte aux bigorneaux. Mais dans un autre hôtel à quelques centaines de mètres de là, Clara, la maman bienveillante du groupe de 17 ampleurs, que lui arrive-t-il, Bichette ? Alors, le manque de cacahuètes va, je pense, m'obséder tous les jours vers 16 heures. Je préférerais manger des cacahuètes tous les jours et devoir me brosser les dents avec du charbon puis devoir m'en priver. Ah ouais, quand même. C'est trop bon. Didier, le doyen du groupe de 10, lui, c'est le claco, c'est puissé tout. Moi, j'ai besoin de mon fromage. Vraiment, ça va me manquer. Didier, du coup, tu préfères éliminer le fromage de ta vie et faire The Island ou manger du fromage toute ta vie mais ne pas faire The Island ? Franchement, je préfère vivre The Island à vie et on laisse tomber le fromage de côté. C'est mieux que de face. Parce que The Island, ça sera une fois dans ma vie. The Island. Le fromage, allez, on laisse de côté. Je passera à autre chose. Mais pour l'instant, je penche au fromage. Te penche pas trop quand même ? Mais si on choisit les deux, allez, je prends The Island. The Island. Mais tu peux pas choisir les deux. Ah oui. Eh oui. Sur l'île, ça va être autre chose. On te confirme. Enfin, au troisième hôtel, celui des trois garçons et sans aucun cliché, le plat de frites était arrivé chez Patrick, ce qui a mis notre Belge de bonne humeur. Mais pas pour longtemps. De toute façon, je crois. Désolé. J-3. Aujourd'hui, les trois groupes vont quitter Paris. Réveil à 4h du matin. Ça va, Alexia ? Ça pique un peu et un peu tôt. Chaque groupe allait prendre un avion différent. Le premier des groupes à partir, celui de 10, était en route très tôt vers l'aéroport. Thibaut continue sa nuit, mais Didier était déjà surexcité et il n'était pas le seul. Je m'arrive à l'aéroport. Je suis motivé grave. La pression, on a d'arriver à l'aéroport, ça concrétise les choses. Jusque-là, c'était encore un peu abstrait. Là, c'est bon, on y est. J'ai très hâte d'être sur l'île et sans tout ça, sans son phare. Je me rends ronde que je quitte la France pour une expérience qui va changer ma vie complètement. Rappelons qu'il est toujours interdit dans chaque groupe de se présenter les uns aux autres. Un peu frustrant pour la bavarde Rachana dans ce fameux groupe de 10. Je ne connais pas ces personnes-là. J'ai vraiment hâte de les découvrir davantage, ne serait-ce que de savoir leur prénom. C'est vrai que c'est super difficile parce que j'aime pas trop tenir ma langue. J'attends de voir comment on pourra composer ensemble. Le groupe des 4 femmes est arrivé lui un peu plus tard et au comptoir d'une autre compagnie. Hors de question que les groupes se croisent évidemment. Chacune des filles était très impatiente de décoller. Je n'en peux plus d'attendre. Mais Sandrine, notre cadre en assurance n'était pas très rassuré. Encore en stress, mais ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Pascal, notre experte en bien-être, c'est la recherche de connexions à la nature qui la motivait plus que tout. J'ai envie de parler avec des arbres, j'ai envie de les entendre, j'ai envie de les sentir, de les toucher, demander de l'aide au monde invisible. Ça, c'est moi, ça. Enfin, le groupe des 3 hommes a lui aussi atteint l'aéroport. Le billet récupéré, on a pu constater que Patrick, c'est toujours l'émotion qui le caractérise. Je suis vraiment ému parce que c'est déjà un des plus grands voyages que je fais. Et c'est vraiment super. Et maintenant, on va vivre l'aventure. C'est vrai que c'est dur au niveau émotion, enfin, maintenant, il faut repartir de pied ferme et vivre son aventure à fond. Bien dit, Patrick. C'est d'ailleurs l'heure d'y aller. Les 3 avions partent en décalé à l'autre bout du monde. J-2. Les 3 groupes, chacun dans leur avion, arrivent enfin en Amérique centrale. ça commence bien, Bruno. On n'a même pas démarré l'aventure. En plus, il faut s'activer parce que dans 5 minutes, adieu au smartphone. Là, il faut les emmener. Dernier contact, c'est vrai que la famille. Chaque groupe, une fois arrivé, rassure donc ses proches. Dans le groupe de 10, par exemple, Jessica, la professionnelle de l'image, envoie un message apaisant à son petit Louis, 9 ans. Et chez les 3 garçons qui ont atterri en dernier, on ferme la marche. J-1. Nos 3 premiers groupes pénètrent pour la première fois dans la jungle, chacun à des endroits différents. Ils vont être formés par 2 spécialistes en survie. Ève Massard, 37 ans, infirmière militaire, éclaireuse jungle dans les commandos de recherche en Guyane dans l'armée française, spécialiste paramédical des milieux hostiles et fondatrice d'une école de survie au Panama. Mais aussi Erwan Eri, 37 ans, instructeur de survie depuis 8 ans, moniteur premier secours, fondateur d'une école de survie tout milieu, il y a formé plus de 2000 personnes. Nos 2 experts vont venir prodiguer à chaque groupe les conseils indispensables pour se lancer dans une aventure comme The Island. Entre moustiques et pluies tropicales, nos 2 survivalistes vont avoir du boulot pour tenter de former nos futurs pros de la survie. Si on vient de prendre vraiment une bande de râche et on se rend compte des difficultés. Et pour commencer, Erwan rappelle au groupe de 10 les fondamentaux. La définition même de la survie, c'est lorsque le pronostic vital d'une personne est engagé. En survie, les dangers sont sérieux. C'est pourquoi Ève et Erwan insistent sur les consignes de sécurité face aux animaux menaçants. Attends, je respire. À partir du moment où elle est sur moi, je ne risque rien. Mais dans le groupe des 4 filles, ça ne rigole pas. Laisse-moi respirer s'il te plaît. Quand j'avais postulé, j'avais précisé que j'étais insectophobe. Donc pour moi, ça a été un vrai challenge que même de prendre cette araignée sur la main. Mais ce n'est pas tout. Ève a une information capitale à leur donner. Ici, dans les lagunes, il y a des crocodiles. Je suis plus en panique là maintenant qu'autre chose. Peur. De la peur. Mon sentiment, c'est de la peur, évidemment. Alors pour éviter de finir en charpie, Erwan donne aux filles un conseil important. Dormir en hauteur. Alors en hauteur, pour être protégée de quoi exactement ? Les crocodiles. Erwan, le survivaliste, apprend donc au groupe des femmes à faire un abri concentration. J'ai pris appui sur l'arbre derrière avec deux perches que j'ai fixées ensemble et que j'ai mis en Y. Ce Y, je suis venu le caler contre l'arbre et après, je suis venu prendre appui sur cet arbre-là et de l'autre côté là-bas, vu qu'il n'y avait pas d'arbre pour la deuxième partie du X, j'ai dit Y tout à l'heure. Y. C'est un X, ça. Autant pour moi. Du coup, ça nous fait un V dans la section. Ah bah oui, c'est facile pour Erwan, notre expert en survie. Mais pour le groupe des filles, c'est autre chose. Non, moi, je vois rien du tout. Bon bah, bonne appelée, croco. Dans le groupe des trois hommes aussi, on en apprend des choses. C'est vraiment le vif du sujet et mon cœur bat de plus en plus. Pour notre jeune et studieux Martin qui a lu « Rappelez-vous tous les bouquins de survie, c'est juste une révision ». Certains des conseils qu'il nous a donnés, j'avais déjà pu les lire dans certains des livres que je me suis procuré. Et puis en même temps, il en donne d'autres, donc ça rassure aussi. On me dit déjà que j'ai eu les bonnes lectures. Retour chez le groupe de 10, qu'ils soient boulants ou coulissants, sibériens ou de cabestants, le nœud est un chapitre important. Euh, personne ne sera pas... Bon, j'y arrive pas. C'est à force de pratiquer qu'on y arrive, Clara. Je crois que c'est pas moi qui ferai les nœuds. Allez, pourquoi pas une petite pause goûtée à base de protéines. Mais oui, une bonne grosse larve. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Là, tu manges une tranche de steak, ton protéine ! Je lui dis « mon Dieu, il n'y avait pas qu'il me le donne parce que j'aurais vomi. Ça direct. Là, je dégueulais dessus. » Merci, Didier. Alors voyons comment cette dégustation s'est passée chez les 4 femmes. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est mou ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bel effort, Pascal. En tout cas, dans le groupe de 10, on a compris que pour manger plus consistant, il faudra chasser. Du coup, Ève leur donne un conseil imparable. Il y a un très bon appât aussi. Désolée de vous le dire. C'est votre caca de la première semaine. Parce que là, votre caca, il est blindé de trucs super. Donc, comme en survie, on optimise. Vos premières crottes, elles sont précieuses. On va quand même prendre l'eau. C'est quand même demain, je vais mettre la première crotte dans la mer. On sent que Didier a bien retenu la leçon. On va le mettre de côté, on va s'arranger entre nous et puis ça va nous permettre d'aller à la chasse peut-être. Récupérer peut-être, je sais pas moi, un sanglier, un cauchon ou une sièvre. Après la formation survie, ça y est, c'est la dernière nuit à l'hôtel avant le début de l'aventure. Nos trois groupes sont toujours isolés les uns des autres dans des hôtels différents. Mais pour tout le monde, il faut gérer le stress de cette dernière nuit dans la civilisation. Les garçons du groupe de 10 ont des comportements bizarres. Il suffit de voir François le DJ batifoler. Aurélien, t'es sûr que tu t'es pas trompé de programme ? Chez les trois garçons, voici Jérémy, le caméraman, sur une salsa. Sinon, pour les bagages, vous avez droit à quoi déjà, Martin ? Un pantalon, une chemise à manches longues, un short de bain, un cheche, une ceinture de cuir, un t-shirt, deux paires de chaussettes, deux sous-vêtements, une polaire sans doublure, un chapeau à bord large, ainsi qu'une paire de chaussures montantes. Et oui, c'est peu. Alors, frustrant pour notre groupe des quatre filles ? Ce qui va me manquer le plus, c'est une trousse de toilette avec une brosse à dents. Allez, un petit dentifrice. Grosse erreur de casting sur la polaire. La polaire à poils longs. Super mouillée, je pense que ça sèche en à peine 3-4 jours. Et les gaudillots de rando, classe Sandrine, non ? Moi, je trouve qu'avec une petite robe noire, c'est quand même vachement sympa. D'autres participants plus studieux tuent le temps à coups de révision intensive. Oui, professeur Martin ? Dans les livres que j'ai pu me procurer, eh bien, donc, il est question à un moment donné. Les feuilles peuvent servir de substituts au thé. Merci. Mais certains n'en mènent pas large. Notre belge Patrick, en lisant les mots de ses enfants, réalise que le début de l'aventure, c'est demain. Ici, elle me dit bonne aventure, comment, bon courage, va à la chasse, mais ne tue pas des animaux gentils ? Excusez-moi. C'est signé juge avec des petits cœurs, quoi. Et puis, ma fille Marie, elle me dit courage, mon papa chéri, je t'aime. Très fort, Marie. Enfin, pour les plus angoissés, la nuit risque d'être bien longue. Là, avec tout ce qu'on nous a dit aujourd'hui en formation, je suis un peu stressée. Donc, c'est pour ça que je me détends. Mais je pense que... Je pense que ça va le faire. Jour J, ça y est, ça va commencer. Pas vrai, Mike ? Mais voilà, bonjour. Dans trois endroits séparés, notre aventurier professionnel rend visite aux trois groupes et rencontre chacun des participants avant le départ. Enchanté. Voilà. Merci, France. Et Jérémy ? Bonjour, Mike. Ça va ? Ça, c'est de la poil. Les trois groupes étant strictement isolés les uns des autres depuis le début, la surprise est intacte. Les trois hommes seuls, par exemple, sont ainsi persuadés d'être les uniques participants de cette saison. Quel coquin, ce Mike. Cette année, on a fait une petite variante pour voir si trois hommes peuvent rester vivants. On n'est que trois sur l'île The Island 3. On n'est que trois. On est sur un nuage. On est vraiment heureux. Alors, si chez les quatre femmes, on était évidemment sous le charme de notre explorateur... Enchanté, Pascal. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Dans le groupe de dix, on faillote carrément. J'ai vu beaucoup de vidéos à toi. Ah ouais ? Ok. J'ai écouté les livres et j'espère que si j'ai seulement 10% de ta volonté de suivre, je vais servir, je pense que c'est un peu... Un pour cent, ça. Un pour cent, ça, c'est fini. Est-ce qu'il y a des crocodiles ? Oh non, non, mais les crocodiles, il faut les bouffer. Il faut juste jamais lâcher. Jamais lâcher. Dans la vie, quand on est vivant, il y a l'espoir. Quand c'est plus facile de lâcher que d'arriver au bout, il faut penser un peu à moi. Oui, c'est ce que je vais faire. Bien dit, Mike. Allez, juste avant de partir pour l'île, ultime coup de téléphone aux proches. L'émotion est vive, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça va aller, il faut que tu sois forte. Il faut que tu sois forte et je te promets d'être forte. Même avec toutes les bestioles, ça va aller, ça va aller. Il y a des grosses bébêtes quand même. Il y a vraiment le crocodile. Vous êtes sage, hein ? D'accord ? Je ne sais pas si je vais choper des mâles sur l'île. J'essayerai. Je ferai le tour de l'île pour voir s'il y en a. Ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Je vais arriver jusqu'au bout. Je suis content de t'avoir. Pour l'instant, ça va. On n'a rien fait. On est toujours en train de pleurer. Allô, papa ? Allô, Juju, ça va ? Oui, je sais. Tu verras, tu seras fier de moi. Papa, il va tout casser. Il fera des belles cabanes et tout ça. Et promis, je ne tuerai pas les animaux gentils comme tu m'as écrit. Oui. Mais t'inquiète pas, on est tous avec ton repas, s'il te plaît. C'était le moment le plus dur de l'aventure, je crois. Mais maintenant, ça va. Il faut me laisser quelques minutes et puis je vais redémarrer en aventurier. Ça va repartir à fond et ça va aller. Je crois que c'est une île qui fait pleurer ici. Pas de doute, Didier, et ce n'est que le début. Allez, en bateau sans de chaud. Ça y est, l'aventure est lancée pour nos naufragés. Il est donc temps de revivre leurs premiers exploits sur le terrain en compagnie d'Eve, notre spécialiste en survie. Ève Massard, 37 ans, est experte de la survie, particulièrement dans les milieux tropicaux. Infirmière militaire de formation, elle est spécialiste en secourisme opérationnel en jungle équatoriale. Elle dirige aujourd'hui des stages de survie reconnus dans le monde entier. Cette année, Ève décrypte pour vous les moments forts de la soirée en revenant juste après leurs 28 jours passés sur l'île sur les lieux de l'action de tous nos naufragés. C'est parti ! Nous allons d'abord débriefer le groupe des trois hommes qui a démarré fort en s'échouant sur les rochers lors de son débarquement. Nous voici sur la zone rocheuse où s'est soldé le joli naufrage des trois garçons. Il faut faire garde si ça va être complètement des rochers de crèver. Qu'ils se soient échoués ou non, Ève les a trouvés d'emblée bien imprudents. Leur première erreur a été de se dévêtir parce que lorsqu'on est tout nu dans l'eau, on risque beaucoup plus vite qu'hypothermie. Et puis les vêtements, ça nous sert de deuxième peau, ça nous évite les blessures. Eux, dès le début, ont été tous les trois égratignés. Pas chouette pour un début d'aventure. Cœur de là ! C'est pas bon là où on est. Outre le fait que ce débarquement était bien chaotique, il nous a montré le caractère des trois participants. Par exemple, Jérémy qui est resté attentif et avec du recul face à la situation. Patrick, quant à lui, a été solidaire et actif avec ses équipiers. Et enfin, Martin, il a fait un peu le Spiderman dans ce naufrage. Il s'est jeté à l'eau, il a essayé tout de suite d'aider le canot, d'essayer de prendre des décisions pour prouver qu'il avait aussi les épaules même s'il avait un manque d'expérience. Alors, est-ce un excès de zèle ou bien un manque de confiance en lui ? Maïkorn, lors de leur rencontre, avait lui-même mis en garde Martin. Il faudra aux jeunes Lillois se ménager pour appréhender l'île et ses difficultés. Qu'est-ce que toi, tu penses que tu vas amener au groupe qui a une valeur ? Je ne sais pas pour eux, mais moi, je n'ai pas de compétence spécifique à la survie. Martin, même s'il a 27 ans, c'est comme un petit oiseau tombé du nid. Il vit dans sa bulle. Il va mettre du temps de s'habituer à l'île. En danger sur les rochers, la Safety Team, autrement dit l'équipe de secouristes, a dû intervenir. Voici pourquoi. L'intervention des secouristes de la Safety était nécessaire parce qu'ils auraient dû sinon traverser tout ce plateau rocheux sans chaussures et tout nus. Avec le transport de leur matériel, ils n'auraient pas été rapides, surtout que la marée montait. Ils se seraient fait complètement piégés. Après ce fameux débarquement, les trois garçons sont arrivés sur leur plage. La première chose qu'ils ont faite alors, c'est de boire leur urine. Alors, on va tester ça dès le premier jour histoire de se mettre dans le vin. De bonne chance. Ça va être bien dégueulasse. Ça sent bien la pisse. Ça ne donne pas envie, c'est dans la tête. Alors, oui, ça se fait dans des situations vraiment dramatiques. Mais là, ils n'ont même pas observé le lieu sur lequel ils venaient d'arriver qu'ils l'ont vue. S'ils savaient qu'il y avait deux jolies sources juste à côté d'eux. D'ailleurs, ils en ont pris une pour faire leur campement à côté. Eh bien, les gars, je vous dis mon chapeau. Franchement, parce qu'actuellement, je n'aurais pas été capable de le faire. Patrick, elle est les plus novices de tous. Il est très gentil. Il devra trouver sa place pour ne pas se faire écraser par les autres. En attendant, Patrick a sans doute eu raison de ne pas prendre part à la régalade de ses compagnons car quelques minutes plus tard, la pluie est arrivée. Et comme vous l'avez vu ce soir, nos trois hommes se sont désaltérés avec le système D. On va voir pourquoi on a mis un caméraman. Ah, ça, c'est de la vraie eau. C'est vraiment débile, ce que je dis. C'est bon, ça fait plaisir. C'était peut-être pas la peine de boire mon urine tout à l'heure. Psychologiquement, c'est pas facile. Il y a encore le goût dans la bouche. Une fois la leçon apprise, les trois hommes ont installé leur campement en hauteur sur un talus. Alors comment se sont-ils débrouillés selon Ève ? Voici la cabane de Jérémy, Martin et Patrick. Alors qu'est-ce qui saute aux yeux ? C'est déjà qu'ils l'ont fait vraiment en hauteur. Ils ont même eu besoin d'aller rechercher une petite cagette sur la plage pour pouvoir faire une marche. On nous avait parlé qu'il y avait des crocodiles. On nous avait mis la pression un peu, donc il fallait absolument faire un camp en hauteur. Ici, les crocodiles, c'était pas le premier des risques parce qu'on est à peu près à 50 mètres d'altitude. Par contre, l'endroit est idéal parce qu'il est bien exposé, il est à l'abri de la canopée et aussi des moustiques. Ève constate également que les trois garçons n'ont pas ménagé leurs efforts. La toiture leur a demandé certainement beaucoup d'énergie parce que toutes ces feuilles de palme, ici en hauteur, il faut pouvoir les amener. Mais c'est bien parce qu'au moins, le toit, il doit être bien étanche. Mais quand on construit une toiture, il faut être logique. Ici, on se rend compte qu'ils ont fait l'ouverture de leur toiture dans une ouverture de canopée. Ce qui fait que la pluie peut leur tomber directement dessus. Donc moi, j'aurais inversé la toiture. Au lieu de cette position, j'aurais fait cette position avec l'ouverture sous cet arbre. J'aurais été mieux protégée contre la pluie. En tout cas, les trois garçons ont fait preuve d'astuce. Pas de doute, ils ont bien écouté pendant la formation aux abris. Un party. C'est le mec qui arrive sur la page, il prend les châteaux de sable. Cet abri reborge de bonnes idées. Déjà, ils ont fait un récupérateur d'eau de pluie. Ça, ça veut dire qu'ils optimisent leurs ressources. Très bon point. Ici, comme on le voit, ils ont stocké leur bois sous leur abri pour le protéger contre la pluie. Bonne idée. Tiens, tiens, 2Y sera même poteau. N'aurait-il pas eu peur que ça s'effondre ? Effectivement, parfois, 2Y valent mieux qu'un. Leçon à prise dès la première nuit puisque leur couchette s'est littéralement effondrée. Après les gars ? Ouais. Comment ça s'est écoulé ? C'est comme des merdes. Tu viens filmer les dégâts. Putain. Ouais, on va renforcer tout ça. Bon, tout n'est pas parfait dans le camp des 3 hommes, apparemment. Il y a quand même 2 détails. Un, c'est qu'ils n'ont pas mangé les termites qu'il y a juste au-dessus. Mais c'est surtout qu'on évite de faire un abri sous une termitière parce que si on ne les a pas mangés, ils vont manger notre abri. Mais dans l'ensemble... La cabane, elle est bien montée. Dernier détail, c'est la peur qu'ont les 3 hommes des bébêtes de nuit. Ils en voient partout. Et là, les gars, toutes les formes, on voit des animaux sauvages, là. C'est notre imagination qui va s'arrêter. C'est la forme qu'on croyait être un crocodile. Je ne sais pas si on voit, on ne voit pas bien remarquer. Là, bientôt, on va voir une girafe ou un éléphant. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je suis en high shot. Si il y a un crocodile, je le vois arriver. Du coup, Martin, conscient désormais que boire son pipi ne sera pas une fatalité, a décidé de l'utiliser autrement. Voilà, donc ça, c'est mon premier pipi de l'île. J'ai gardé parce que les animaux, qu'est-ce qu'ils font pour délimiter leur territoire ? Ils pisent partout. Et donc nous, histoire de mettre un peu plus les chances de notre côté pour éloigner les bêtes sauvages cette nuit, je vais mettre un peu ma pisse tout autour du camp. Malin le Martin. Enfin, après une nuit agitée suite à l'effondrement de leur couchette, les trois hommes se sont offerts un spa. Enfin, presque. Ils ont barboté dans une grande flaque. Ça fait trop bizarre de marcher sur les pieds. C'est le coup de Paris, tu ne pouvais pas me trotter le dos plutôt. Un petit coup de sifflet de la victoire. Attention aux abeilles que tu veux. Voici donc pour le débrief du groupe des trois hommes. Oui, les autres répondent. Mais au fait, en ce deuxième jour d'aventure, ils ne prennent pas garde au coup de soleil. Ève n'aurait-elle pas une solution ? Quand le soleil tape sur l'île, il peut être dangereux pour les candidats qui n'ont pas de crème solaire. Venez-moi, rapproche. Regardez-moi cette marque de grondage. La marque de ceci, tiens un coup. Heureusement, la nature nous fournit des choses extraordinaires pour prendre soin de notre peau. Comme par exemple, l'huile de coco. Pour fabriquer ce monoeil, je prends une coco, je l'ouvre, je récupère la pulpe blanche en la râpant avec une spatule bien dentelée. J'ajoute de l'eau à cette chair de coco, je presse, ça fait du lait de coco. L'huile va s'extraire de la pâte qui est à macérer, soit avec un peu de cuisson ou bien en la mettant au soleil pendant deux jours. Maintenant, mon eau, elle s'est évaporée. Le dépôt est tombé au fond et mon huile est juste en surface, mon fameux monoeil. Je le tamise. Je presse pour en faire sortir tout mon monoeil. et voilà, il est prêt. Reste plus qu'à se l'appliquer. Cette huile, hydratante et apaisante contre les piqûres de moustiques, est aussi une très bonne protection contre les coups de soleil. Mais attention, elle ne remplace quand même pas notre bonne vieille crème solaire. dans quelques minutes, Thibaut, le jeune naufragé à la prothèse de jambes, se confie à nous. Tu vas de l'avant et t'as pas à te laisser démonter par les autres. Mais tout de suite, Mike Horn et Ève débriefent l'arrivée du groupe de 10 avec toujours plus d'images inédites. Nous retrouvons donc Ève sur cette île-eau inhospitalier et sans ressources quelques jours après que le groupe de 10 s'y a accosté. C'est sur cette petite île que le groupe de 10 a été débarqué. Les 10 participants ont sauté dans l'eau croyant devoir rejoindre à la nage leur île à 500 mètres de là. Ce que vous n'avez pas vu ce soir, c'est que Mike Horn en a profité pour jouer un peu avec les nerfs des naufragés. Moi, je me casse ! Puis, il leur a lancé un canot de sauvetage tout en continuant de les taquiner. Avec ta jambe, Thibaut ! Avec le panguette ! Il y a de l'eau pour vous aussi ici ! Merci Mike ! Ils n'ont pas motivé ? Non, il n'y a que ça ! Il y a déjà trop ! Mais bien sûr, notre aventurier professionnel a aussi pris soin des naufragés en les surmotivant. Organisez-vous ! Il faut s'organiser maintenant ! C'est la survie ! On n'est plus en Paris ! Bonne chance ! Ils doivent rester concentrés sur leur but d'arriver sur la plage. C'est parti ! Allez, ça rame derrière ! Un, deux, trois ! Allez, quelqu'un, fais le tam-tam ! Allez, un gros coup ! Dans ces grands canaux, ils sont mouillés, isolés parmi les inconnus. Ils sont surpris par ces débuts d'aventure. Si la cohésion du groupe ne se fait pas maintenant, elle ne se fera jamais. C'est là, on vient ! Juni, on fait l'art ! Pouce ! Allez ! Allez ! Si l'arrivée sur la plage s'est effectuée sans encombre pour le groupe, cette cohésion si importante selon Mike a été vite menacée à cause de la désorganisation qui régnait. Dès le débarquement, Bruno a ramassé un filet. Qu'est-ce qu'il fait, Bruno ? Ils se sont chargés comme des mules ou pas ? Franchement, c'est super ce que vous faites, mais ce n'est pas le moment. Je sais, je sais. Ça ne sert à rien à ce qui ramène... Ceci étant dit, je propose qu'on se casse. On perd du temps, Bruno ! Allez hop ! Vous êtes dingues, attendez ! Allez, on y va, on se casse ! Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Allez ! Bruno a tout de suite été critiqué. C'est dommage, parce que l'opportunisme en survie, c'est tout de suite et maintenant. Pour le coup, François n'en a pas manqué d'opportunisme. Regarde ! On ne dirait pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de voler là-bas. C'est beau, ça. Tu vois ? J'ai trouvé l'endroit, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de vent. Je me suis dit que ça va sécher plus vite. Le groupe a fini par s'organiser un vrai petit village où chacun trouvait sa place. Qui sont vraiment ces étendeurs de l'extrême ? À qui profite réellement ce business ? C'est un reportage d'Aurélien et François avec une serviette hygiénique sur le doigt pour The Island 3. C'est mes collègues. Salut ! On est contents d'être là. Alors, ceux qui ronflent tous à droite, ceux qui ronflent pas tous à gauche. Parce qu'il y a des ronfleurs ici. Moi ! Qui veut manger une sauterelle ? Qui veut manger la sauterelle ? Qui grimpait sur Aurélien. Elle est costaud quand même. Non, mange-la pas. Il n'est pas tranquille. On attendra d'avoir du feu, là, pauvre. Ouais, on n'est pas encore à... Ça, c'est une erreur. Parce qu'Aurélien, il n'a pas vu... Il n'a pas vu l'importance de ces petits cruquets parce que demain, il en aura fin. Vous ne l'avez pas vu ce soir, mais Didier et Charlène ont tardamment tenté de faire du feu. Didier, au péril de son doigt... Ouais, il faut du bambou. Vous avez jamais réussi, comme ça ? Non. Là, tu mets tes mains, c'est beau, non ? Alors, pourquoi ça finit pas ? Aïe ! Ah, il n'y a rien, il n'y a rien. Aïe ! Putain, ça brûle. Ouais, vas-y, moi, je fais une pause. Ah ouais, non, mais j'ai dit que j'allais faire le feu. Ouais ! J'ai pas dit quand il prendrait. Charlène, au risque de prendre racine, à force d'attendre le soleil. Tu sais quoi ? Je vais essayer de faire du feu. Et c'est qu'ils sont en fait, aussi ? Les nuages, ils cachent vachement le soleil, là, j'ai même plus de réflexion. Il n'y a pas trop de soleil, mais quand les nuages seront passés, je pense que ça peut le faire. Il faut juste attendre que le soleil arrive, et je pense que ça peut le faire. Charlène, c'est mort, hein ? Attends, il y a les nuages qui vont passer, là. Ah, bon ? Mais il fallait aussi trouver des victuailles. Du coup, une expédition a été menée. Et on va remonter... On va repartir en excursion à 3 ou 4, on n'a plus le temps, là. C'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein ? Bah, tant mieux, c'est-à-dire qu'on est tous OK. Pour qu'un groupe fonctionne, surtout un groupe un petit peu nombreux, comme ce groupe de 10, il va falloir que l'on donne des rôles à chacun. Il y a des personnalités qui auront tendance à faire des reconnaissances, et vont être contentes, aussi, de ce rôle-là. Mais Bruno, François et Didier, partis en reconnaissant, justement, ont vite déchanté. C'est pas possible. Je vous rappelle, bizarrement, on n'entend pas beaucoup les oiseaux. Alors, soit on fait beaucoup de bruit, soit il n'y en a pas. Il n'y a pas de perroquet, il n'y a pas de singe, on n'a rien entendu. Non, mais c'est chelou, vraiment. C'est une île où il n'y a zéro ressource. Il faut des fois ouvrir les yeux. Il y a des messages qui veulent nous faire passer. Et l'île veut nous parler. Elle nous dit, barrez-vous, il n'y a rien à faire ici. Et moi, je pense, je ne rigole pas, qu'il faut se barrer. Et pour le coup, on l'a fait ce matin. Moi, je pense qu'il fallait sur l'île en face avec un petit radeau qu'on fabrique. Grâce à leur expédition, ils se sont vite aperçus qu'il n'y avait pas assez de denrées sur cet îlot. Et du coup, ça a précipité leur départ. Il n'y a pas de plage, il n'y a pas de cocotier, il n'y a pas de palmiers, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a rien. On prend un radeau et on se sépare en face. Nous verrons la semaine prochaine si cette traversée s'est bien déroulée. En attendant, Ève va nous indiquer comment franchir un bras de mer comme celui-ci en toute sécurité. Vous l'avez vu, l'équipe de 10 candidats se trouve sur cette petite île et va devoir traverser ce bras de mer à fort courant afin de se retrouver sur l'île principale derrière. Allez, au revoir l'île ! Pour le franchissement d'un bras de mer comme celui-ci, il y a des précautions à prendre et quelques infos essentielles à connaître. D'abord, la météo. Il faut analyser d'où vient le vent. et scruter le ciel au loin pour être sûr qu'une perturbation ne viendra pas nous mettre en danger. Là, par exemple, ce n'est pas l'idéal. Ensuite, la marée. Il sera bien évidemment plus simple de franchir le bras de mer quand la marée est au plus bas, c'est-à-dire à l'étal, entre deux marées, quand le courant s'annule. C'est beaucoup plus sûr. Si vous voulez traverser un bras de mer ou une rivière tout en gardant vos affaires au sec et que vous n'avez pas de sacs étanches, je vais vous montrer une astuce toute simple. Pour ça, il vous suffit d'avoir un sac poubelle et une cordelette. Ça s'appelle la technique du col de signe. bien serré. Et ensuite, je fais mon fameux col de signe. Regardez. Je le plie trois fois sur lui-même. Je serre ma cordelette autour pour bien étanchéifier mon col de signe. Et je finis par un nœud plat. En plus, ça vous servira de radeau. On se retrouve de l'autre côté ? Dans quelques minutes, vous découvrirez enfin le top 10 des Désenchantés de Lille. Franchement, une thalasse de folie. Mais tout de suite, apprenons-en un peu plus sur Thibaut, l'un des personnages marquants de cette première soirée. En effet, vous avez fait la rencontre de Thibaut, un aventurier pas comme les autres, au sein du groupe des Dino-Fragés. Et Thibaut, go ! Et pour cause, Thibaut est obligé de porter une prothèse de jambe. Pourtant, il s'est lancé le défi insurmontable de tenir 28 jours sur l'île hostile de cette saison 3. Avec ta jambe, Thibaut ! Et Mycorn ne tarie pas d'éloge à son sujet. Thibaut, moi je l'adore, c'est un mec qui a du courage. Les autres pensent qu'il est handicapé, mais en fait, pour lui, il est complètement normal. Alors parviendra-t-il justement à prouver à tout le monde que lui aussi en est capable ? C'est toujours un petit peu plus compliqué de faire attention à sa prothèse, faire attention à sa jambe. Et surtout vérifier aussi l'autre côté, parce que si je m'abîme l'autre pied, du coup, je vais galérer vraiment à marcher. Je pense que c'est quelqu'un qui observe de loin, qui regarde, qui apprend et qui ne juge pas. Qui est donc ce jeune homme au parcours atypique et à la détermination sans faille ? Cap sur Benoday à la rencontre de notre breton originaire de Reims et de son chien Kaipi à quelques jours du grand départ. J'ai 29 ans, j'habite à Benoday en Bretagne. Je suis né avec une malformation de naissance et du coup, j'ai dû être appareillé assez rapidement pour pouvoir me mettre debout, marcher, faire toutes ces choses-là. Pour moi, c'est plus un handicap. Ça l'a été quand j'étais plus petit. Les gamins ne sont jamais très gentils et très sympas entre nous. Je n'ai pas forcément eu une enfance très joyeuse tout le temps, mais au final, j'ai toujours été éduqué dans le sens où tu vas de l'avant et tu n'as pas à te laisser démonter par les autres. Et Thibaut n'a pas choisi son métier par hasard puisqu'il est orthoprothésiste. Je n'étais pas trop doué dans les études et puis finalement, vu que j'ai une prothèse, depuis que je suis né, je me suis dit pourquoi pas faire ce métier-là et puis ça en est devenu une passion. C'est un métier qui allie un peu tout, le contact humain, le côté manuel, le côté technique. Mais The Island est déjà un vrai défi physique pour les personnes valides, alors Thibaut aura-t-il assez d'endurance pour tenir jusqu'au bout de l'aventure. J'ai toujours fait du sport. Depuis tout petit, on m'a toujours poussé à faire du sport aussi, malgré la prothèse. J'ai appris à vivre avec et puis même à montrer aux autres que finalement, tu as une prothèse mais tu vis comme tout le monde. La seule limite à un appareillage, la limite, elle est dans la tête. Alors pourquoi quitter cette vie tranquille pour la folle expérience de The Island ? Si je vais sur The Island, c'est peut-être plus pour me prouver à moi-même que je suis capable de le faire et pour prouver à différentes personnes en situation de handicap que ce n'est pas parce qu'on a une prothèse qu'on n'est pas capable de faire quelque chose comme ça. C'est comme n'importe qui mettrait ses pompes pour sortir. Ça fait partie de mon quotidien. Je me lève le matin, je mets ma prothèse et puis c'est parti pour la journée. On le voit, Thibaut est fort et sûr de lui. Assez pour se forger sa propre philosophie. Moi, je considère que tout le monde est handicapé parce qu'on a tous quelque chose qui ne va pas, on a tous quelque chose à se reprocher, quelque chose qu'on n'aime pas chez soi. Moi, c'est cette phrase que j'aime bien si on est tous différents comme tout le monde. Thibaut a donc rempli son sac de pensée positive mais il a aussi emporté une prothèse de rechange, on ne sait jamais. Je se raconte d'avoir arrêté juste à cause d'un problème technique. Un garçon décidément plein de bon sens qui, une fois sur l'île, commence à dévoiler davantage de son caractère à ses compagnons d'aventure. Il n'y a pas de fumée sans feu ! Je suis quelqu'un de rigolo et quelqu'un de sympathique. Un peu têtu et borné peut-être par moments mais si j'ai quelque chose en tête, j'irai jusqu'au bout. Quitte même des fois, je refuse de m'avouer même à moi-même que j'ai tort. Je peux dire qu'on ne va pas en mettre six jours pour faire le show. On y passera la nuit, Didier. Rien à bon en l'est. Je ne suis pas quelqu'un d'égoïste. Après, je ne peux pas me considérer comme un abbé Pierre ou une mère Thérésa mais je ne suis pas égoïste et je préfère aider les autres et peut-être qu'on est dans les autres ça m'aide moi-même. Sur l'île, si sa différence n'a échappé à personne, Thibaut impressionne tout le monde. Je ne te cache pas qu'au début, je me suis croyé que tu étais un surfeur et que tu t'es fait bouffer par un requin. J'aurais pu vous la faire. Au début, tu vois, je croyais un truc comme ça. Le mec, stop. Il n'a pas de jambe. Le mec, il n'a pas de jambe. Ok. Forcément, le regard des autres au début va être différent et petit à petit, ils vont apprendre à me connaître et ils vont se rendre compte que ce n'est pas du tout handicap, il peut faire tout comme tout le monde. Ça, ça va se faire avec le temps, forcément, ça ne va pas se faire dès le premier jour. T'as fait tomber un string. C'est les filles qui construisent d'abris, c'est les hommes qui font la corde à linge. C'est génial. Je n'avais pas vu, la corde à linge. Je suis très admiratif de la participation de Thibaut. Il s'en sort parfois mille fois mieux que nous. Mais mille fois mieux que nous. Il ne se plaint jamais. Est-ce que tu es dans ton élément, là, Thibaut ? Non, il fait un peu chaud, quand même. Mais je ne peux pas retirer le maillot de bain, après, je ne passerai plus à l'écran. Mais ouais, c'est sympa ici, ça va. Souvent, les handicapés, on le traite comme des pauvres gens ou des malheureux. Mais là, je vois quelqu'un qui a plein d'énergie, quelqu'un qui va apporter une inspiration aux autres. Et puis, pour moi, d'avoir lui dans une équipe comme ça est très important. Je veux leur prouver qu'avec une différence, finalement, on est comme tout le monde et ce n'est pas parce qu'on a un dé de travers ou qu'on porte des lunettes qu'on ne peut pas faire comme tout le monde. Donc moi, c'est différent, c'est un peu plus costaud que des lunettes, c'est une prothèse, mais ce n'est pas pour autant que je vais être limité dans ce que je vais pouvoir faire. J'ai grandi différemment, donc forcément, ça pousse un peu plus vers l'avant. On a tendance quand même, entre guillemets, à surpasser aussi, à vouloir montrer qu'on est capable de faire autant, voire même mieux que les autres. Dans quelques instants, nous verrons comment les naufragés ont réagi mentalement en arrivant sur l'île dans Psy Island. Je ne veux pas mourir là ? Non, non, personne ne va mourir. Mais tout de suite, place au top 10 des désenchantés de l'île. Les participants partis trop confiants et qui ont très vite compris ce qu'était une île vraiment hostile. Les 17 naufragés ont tous la même envie, sortir de leur zone de confort quotidienne et faire un break avec le monde moderne. Je pense que j'ai vraiment besoin et envie de sortir de mon confort. J'estime que dans la société actuelle, on a beaucoup de confort, on a tout à portée de main, sans forcément faire d'effort. Et c'est quelque chose qui me dérange un peu. À quelques jours de l'arrivée sur l'île, ils sont tous à fond. On est là, quoi ! On est là, on va en profiter ! Et pourtant, dès ce premier jour, certains déchantent déjà. En gros, on est sur une île de merde. Cette île de merde, c'est une île de merde. Putain d'île qui pue la merde. Voici donc le top 10 des désenchantés de l'île. Jérémy, le caméraman venu du sud, avait bien la confiance avant de partir. Quand je sortais du bateau, je vais soquer un bon. comme ça, je vais te voir à qui ils ont à faire. Attention, mesdames et messieurs, la bombe de Jérémy. Merci pour la mise en bouche, Jérémy. Le caméraman Aurélien, avant de partir, a dit « The Island, c'est le rêve. » Vivre un mois sur une île déserte, c'est que du bonheur. Mais dès ce premier jour, c'est plutôt... « The Island, c'est pas si facile que ça. Faut pas croire. C'est pas rigolade, baignade et grillade. C'est de la survie. » Pascale, la spécialiste en bien-être, était assez confiante niveau habitat. « Je vais bien dormir. Je me dis que je vais bien dormir, donc je dormirai bien, je ferai un abri qui sera correct. » « Je me suis sommeillé, j'ai pas dormi cette nuit, j'étais trempée, trempée. Ça a été vraiment un moment d'immense solitude. » Patrick, le gentil belge du groupe des Trois Hommes, se voyait bâtisseur de belles demeures en jungle. « J'ai envie de faire une cabane hyper bien, pourquoi pas faire un petit balcon ou des tables, des chaises. » « Il y a eu un film et les dégâts. » « À deux heures du mat, il y a eu un gros crack. » « Il est arrivé, est-ce qu'il devait arriver, la cabane à céder de la nuit ? » « Ah ouais, mais ça tient vraiment sur la corde à linge. » « C'est la corde à linge qui nous a sauveux, autrement on était le cul à terre. » Il va falloir revoir tes plans, Patrick. Côté météo, c'est la mousson, mais la pluie en soi, ça ne dérangeait pas notre joli véto Alexia. « Rester sous la pluie comme ça pendant des heures, ça va être difficile, mais ce sera aussi un avantage parce que ça évitera qu'on ait soif, je pense. » Mais quand il s'agit de pluie tropicale... « Il est à peu près 4 heures du matin, c'est le déluge. » « J'en ai marre en fait d'avoir les pieds qui moisissent dans mes chaussures. Tout est trempé, tout est humide. C'est dur, hein ? » Bruno, le pharmacien, rêvait de noix de coco et de plages paradisiaques. « Je vais vivre avec un short, des tongs et une noix de coco. » Mais l'île n'est pas exactement la même que celle de ses rêves. « Il n'y a pas de plage, il n'y a pas de cocotier, il n'y a pas de palmiers. Des animaux, il n'y en a pas. Des fleurs, il n'y en a pas. Des fruits, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Il y a nous et des Bernard Lhermitte. Vous voyez la tannée de la tannée ? Bon, bah, juste au-dessus. Franchement, une thalasse de folie. » La battante Rachana avait hâte de se dorer la pilule. « Je kiffe, je kiffe, je kiffe ma life, donc j'ai hâte de quitter ce temps de merde pour retrouver le soleil. » « Je suis mouillée tout le temps et je pue. Et c'est ça qui fait que j'ai du mal à vraiment à être à fond dedans parce que mon confort, en fait, me manche. » Sandrine, notre quinqua élégante, avait une folle envie de partir sur l'île. « Je suis plus motivée que jamais pour cette aventure, mais plus que jamais. Vraiment, aujourd'hui, je pense que j'ai atteint le point culminant. Et qu'est-ce que je fais ici, mon Dieu ? En cette deuxième journée, je pensais qu'il y aurait un petit coup qui m'a montré le moral, mais il n'y a rien qui m'a redonné la pêche aujourd'hui. Voilà, c'est l'échec total. C'est nul, c'est zéro. » Pour prouver à ses proches qu'elle n'est pas une petite fille fragile, Charlène s'est lancée dans cette grande aventure. « Moi, je suis partie pour me faire un arquet des flèches. C'est clair. Et tout ça, je veux le bricoler. Je veux le faire de mes propres mains. » « Je suis inutile, je suis dans un coin et puis je ne bouge pas, je ne parle pas. » Et enfin Didi, notre champion de vélo archi-motivé. « Je suis un pic-bull, moi ! » « Un pic-bull ? » « On ne l'embête pas ! » Pédale dans la semoule. « Putain, je ne sais pas qu'à 56 balais, j'allais me faire chier comme ça, là. J'ai horreur de marcher. J'ai même pas ma petite femme pour faire... » « Putain, t'es moindible. » « Putain ! » « On a la première journée déjà, on est chocolat. » Dans quelques minutes, Mycorn et Ève débriefent l'arrivée du groupe des quatre femmes sur l'île. « Purée, les boules ! » Mais tout de suite, voyons comment les naufragés réagissent mentalement à l'aventure dans Psy Island. Au-delà du défi physique, vivre des Island est un vrai challenge psychologique. « Dans cette aventure, tout est démultiplié. Les émotions comme l'espace-temps. Plus rien n'a à voir avec notre vie quotidienne. » Alors comment les naufragés vivent-ils cette aventure souvent déstabilisante ? « On doit réserver un Zeyland vraiment compliqué. » « Ils ont pu tous, on ne peut pas sécher, on ne peut pas se laver. » « J'ai peur, t'as vu les premières 24 heures ? » « Pour les personnes citadines, lorsqu'elles vont en jungle, tout leur paraît hostile. Ils ont l'habitude de connaître l'environnement dans lequel ils évoluent, les familles, les visages, leur métier. » Chaque semaine, Ève, notre spécialiste, décryptera donc pour vous les différents comportements et émotions des naufragés face aux difficultés de la survie. Voici Psy-Ailand. Avant même leur débarquement, les quatre femmes étaient pétrifiées sur le bateau avec Mike. Alors comment ont-elles réussi à dépasser leur peur ? J'ai décidé de vous laisser ici. Bon. Environ 500 mètres de votre île. Bon. Le premier signe que l'on voit des participants lorsqu'ils sont face à leur île et lorsque Mike Horn leur dit « Ça y est, vous êtes arrivés, voici votre île, elle est hostile », c'est ce visage très fermé. Et en fait, pourquoi ? Parce que déjà, ils sont dans l'anticipation, dans l'appréhension et dans la concentration. Et ça, c'est intéressant parce que les filles le sont. Il y a des crocos... Sur notre trajet ? On ne sait pas parce qu'il nage ou l'eau. Moi, j'ai signé pour ma survie pour le suicide, quoi. Je ne veux pas mourir là. Non, non, personne ne va mourir. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Je pense qu'elles ont mis vraiment leur cerveau sur off pour être capables d'aller au-delà de leurs limites. OK. Trois ! Deux ! Un ! Bonne chance ! Sente ! Si l'on observe les quatre femmes, on voit que le Girl Power a plus que jamais son importance en matière de survie. Ève nous explique pourquoi. Depuis la nuit des temps, nous, les femmes, on n'a pas les muscles, on a les cordes vocales. Donc on va se sociabiliser. Ravie de te rencontrer, Corinne, et ravi de te rencontrer, Sandrine. Salut, Sandrine. Oh, salut, ma belle. On a un besoin de cohésion sociale pour pouvoir outrepasser les mauvais moments que l'on vient de vivre ou que l'on va vivre. Vous allez bien, les filles ? Je ne sais pas. Tu peux avoir une autre question, s'il te plaît ? J'ai quoi comme question ? Je crois que je n'ai pas beaucoup de questions. Je crois que je suis un peu sèche, là. Comment vous dire sèche ? Ce qui les a vraiment solidarisées, c'est de pouvoir en parler et de se mettre les unes avec les autres et de parler aussi d'autres choses. et c'est exactement ce qu'ont fait les filles entre elles, c'est qu'elles ont énormément exprimé leur peur, leurs attentes bafouées, leur rejet de la situation et grâce à ça, elles ont pu être solidaires et aller bien au-delà. Passons aux hommes. Lors de leur expédition, Bruno, Didier et François semblaient complètement perdus et décontenancés face à un monde qu'ils ne comprenaient pas. Elles viennent d'où, ces pierres comme ça ? Pourquoi elles sont cassées ? Je ne sais pas, il s'est passé un truc, un feu. Ce n'est pas possible. Le fait d'être lancé dans un environnement complètement hostile pour eux parce que méconnu, ils ont un stress qui est majoré par le fait qu'ils n'aient pas les connaissances. Regardez les piquants, il ne faut même pas mettre les mains là-dessus. On ne sait pas ce que c'est, enfin, con. On ne sait pas ce que c'est, ça, c'est un putain, ça pique. Ça vient d'un bout de bois. Lui, Bruno, il croyait que c'était des coquillages. Il est bon, lui. Les naufragés ont passé leur première nuit sur l'île ce soir. D'après Ève, comment ont-ils bien pu vivre cela ? Le problème quand on est dans la nature, c'est quand la nuit reprend ses droits. Parce que là, on se rend compte que de l'être humain très civilisé, on retombe un peu de notre piédestal et on se rend compte qu'on n'est pas dérampant, mais presque, et qu'on n'a pas beaucoup de place en jungle. Les gars, elle est comment cette première nuit, là ? Elle est horrible. Il est minuit, je ne sais pas quoi. J'ai pas dormi une seule seconde. Moi non plus. Je crois que c'est la pire nuit de ma vie. La première nuit, en général, est très difficile et le premier réveil est catastrophique. Et ensuite, chaque réveil, ce sera la même chose parce que pendant la nuit, on va avoir du temps pour réfléchir et on n'aime pas trop avoir cet aspect miroir de soi-même. Et c'est la nuit que tout se passe. Toutes les évolutions psychologiques se font à ce moment-là. Je pense que j'ai dormi peut-être une heure après que j'ai somnolé. Donc ouais, j'étais fatiguée aujourd'hui. Du coup, quand je suis fatiguée, je pense beaucoup. Et quand je pense beaucoup, je me démoralise. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous verrons la semaine prochaine si Charlène remonte la pente. On va avoir l'impression d'être au bout de notre vie tandis que la journée ne fait que commencer. Ça va être compliqué. Dans un instant, vous retrouverez Mike Horn dans la peau d'un naufragé. La survie commence maintenant. Mais tout de suite, notre aventurier professionnel et Ève débriefent le débarquement du groupe des 4 femmes avec de nombreuses images et dites. Le troisième groupe qui a fait son apparition dans l'aventure, c'est donc celui des 4 femmes. Corinne, Sandrine, Pascal et Claire. Avec elles aussi, Mike a fait monter la pression avant qu'elles ne se jettent à l'eau. J'ai décidé de vous laisser ici, environ 500 mètres de votre île. 500 mètres, c'est loin et il y a des courants. Vous êtes des vrais naufragés. Tout le monde vous regarde. Votre famille, votre proche, vos amis et moi. Il ne faut pas me décevoir. 3, 2, 1, bonne chance ! Au revoir, les filles ! Bonne chance ! Ces femmes, elles ont de fortes personnalités, mais aucune n'est faite pour la survie. Ça va être dur pour elles. Je m'appelle Corinne. Moi, c'est Pascal. Je les ai déposées au sud de l'île. C'est un endroit favorable pour accoster. Maintenant, c'est à elles de s'organiser. Mais les filles étaient organisées et leur arrivée sur l'île s'est faite sans encombre. Leur plage, en revanche, n'était pas des plus accueillantes et la nuit allait tomber. Il faut qu'on bouge vraiment. La nuit, elle tombe dans pas longtemps. Il faut y aller, les filles. Il faut vraiment s'activer. Après leur débarquement, les filles ont construit cet abri de fortune. T'as un beau Y, là, si tu veux t'en servir. Ah oui, il est beau, cet Y. Il est beau. Ça, c'est un Y de compète, ça. Ça a été le théâtre de nuit plus chaotique les unes que les autres. On est toutes bien courageuses parce que si on est ici, c'est déjà qu'on l'est beaucoup. Ah bah, tu m'étonnes. Bah là, vu ce qu'on subit, là, c'est pas évident. Le lendemain, les 4 femmes ont décidé de partir en expédition pour trouver une meilleure plage. En voici le départ inédit. Allez Corinne, stop à la machette. Hélas, après plusieurs heures, elles se sont rendues compte qu'elles avaient tourné en rond. On y est, les filles. Allez, on arrive à notre paradis. Purée, les boules. Oh non ! On est retour, casse-départ. C'est notre plage ? Oh putain, c'est mort, là. Pourtant, et vous ne l'avez pas vue ce soir, elle s'était bien mise d'accord avant de partir. Mais par contre, si on prend un cap, on le garde. On le garde. On le garde, pas de mitou. Voilà. Voici donc une méthode pour se repérer lorsqu'on arrive sur une île totalement inconnue. Une fois arrivés sur leur île, les candidats sont forcément un peu perdus. Oh putain, je sens la mer, là. Moi, je ne sens pas. Tu crois que tu es une plage, là, toi ? Alors, pour mieux faire connaissance avec leur environnement, il faut déjà repérer les 4 points cardinaux. Mais enfin, Ève, comment faire sans boussole ? C'est facile, on va la fabriquer. On va simplement mesurer le mouvement solaire avec un bâton et 2 cailloux. Je le plante à la verticale et j'observe son ombre projetée. Et maintenant, je la marque avec mon premier caillou. 20 minutes plus tard, l'ombre s'est déplacée d'ouest en est. Je la marque avec la deuxième pierre. J'ai donc maintenant mon ouest et mon est. Les marques ? Il ne me reste plus qu'à trouver le nord et le sud. Mon nord, mon sud. Et voilà une rose des vents rudimentaire et particulièrement fiable. Et avec celle-ci, les participants pourraient se déplacer sur l'île en évitant de tourner en rond. Plus que jamais cette année, les participants sont de véritables naufragés. Qui de mieux que Mycorn pour nous montrer la conduite à tenir dans ce genre de situation. Accrochez-vous, c'est parti. A 51 ans, cet explorateur de l'extrême a enchaîné des défis plus fous les uns que les autres. Il a parcouru 40 000 kilomètres autour du monde à vélo, à pied et en bateau. Passé trois mois seul dans l'hostilité de la jungle amazonienne. Traversé trois océans. Il a gravi quatre sommets de plus de 8 000 mètres dans l'Himalaya. Il a affronté des températures inhumaines. Moins 60 degrés lors d'une expédition autour du cercle arctique polaire. Et la nuit ininterrompue durant deux mois lors d'une autre expédition au pôle nord cette fois. Et cette année, il vient de réaliser un exploit qu'aucun autre n'a tenté avant lui. Une expédition de deux ans du pôle nord au pôle sud sur 26 000 kilomètres et six continents, dont une traversée de l'Antarctique de 5 000 kilomètres et pendant trois mois. C'est dans les conditions extrêmes qu'on découvre vraiment qui on est. Alors que nos participants sont plus que jamais naufragés cette saison, Mike va nous montrer comment survivre sur une île déserte sans aucun matériel. Cette année, je me suis mis dans la peau d'un naufragé pour vous donner toutes mes techniques d'un professionnel pour survivre. C'est important d'avoir des bons réflexes et ça, ça commence quand on est encore dans l'eau. Il y a une certaine position qu'on peut prendre pour économiser l'énergie. Cette position, c'est des bras bien en avant, la tête posée dans l'eau, les jambes légèrement en arrière et là, il faut gonfler du poumon et ça, ça aide à flotter. Et puis, on se laisse dériver avec du courant et du vent, tout simplement. Garder la tête en permanence hors de l'eau est extrêmement fatigant. C'est pourquoi il est utile d'adopter régulièrement cette position de repos. Avoir le visage dans l'eau permet également d'éviter l'insolation. L'avantage d'être naufragé dans l'eau salée, c'est qu'on flotte mieux que dans l'eau douce. Mais, il faut bien regarder autour pour trouver une haie de flottaison. Soit des bouteilles en plastique, des troncs d'arbres, mais si on ne trouve rien, je vais vous donner un de mes petits secrets pour vous montrer comment on peut flotter avec un simple pantalon. On enlève notre pantalon. On fait un nœud au bout des deux jambes de notre pantalon. Bien serré que l'air reste attrapé dans notre pantalon. On vide de l'eau en comble avec l'air. Je me mets dessus. Et là, on a un doué. Je peux nager en flottant tranquillement sur nos pantalons. Si Maïkorn a de nombreuses techniques pour économiser son énergie dans l'eau, le plus important quand on est naufragé, c'est de savoir s'orienter. c'est important de savoir où on est pour savoir dans quelle direction on doit aller. Une bonne indication de la terre, c'est du nuage. Les nuages noirs, ça se forme toujours autour des îles et du continent. Après, les oiseaux, c'est aussi une bonne indication parce que les oiseaux trouvent leur nourriture plutôt sur terre. Mais ce n'est pas encore fini. La survie commence maintenant. La première priorité, c'est de trouver un abri. Je veux plutôt aller voir vers les rochers et là, peut-être, je veux trouver une petite cave ou une petite grotte où je peux m'enfiler dedans et puis je peux dormir sec ce soir. Quand on arrive sur une île déserte sans aucun matériel, se construire un abri demande beaucoup de temps et d'énergie. Il vaut donc mieux se chercher un abri naturel. Ah, super ! ça, ça fait du bien. C'est de l'eau de la pluie et je peux la boire directement. Voilà, des roches. Et où il y a des roches, on peut facilement trouver un petit abri. Là, ça ne va pas. Je pense que la marée monte jusqu'en haut et puis si la marée monte, je veux rester coincé au fond de ces grottes. Je veux plutôt trouver un abri dans la jungle. Je ne peux pas rentrer dans la jungle. C'est un rideau. La végétation est trop dense. Je veux plutôt aller voir là-bas, l'autre côté des rochers, parce que là, les arbres, ils sont plus dégagés. Avant de rentrer dans la jungle, je veux me trouver quelque chose à manger. Le long de la berge, on trouve toujours des petits coquillages ou des huites qui se cachent. Mon premier repas est là pour l'ouvrir un petit caillou. roncés. Impeccable. Quand on a la chance de trouver une source de nourriture, il est important de faire des réserves. Un huit pour plus tard. Mais la coquille de l'huître est elle aussi très précieuse. Ma coquille est hyper tranchante parce que je n'ai pas d'outil. J'ai mon premier couteau. Ça y est, Mykorn quitte la côte en direction de la jungle pour y trouver un abri. Mais de nouveaux défis attendent notre naufragé professionnel. Chaque semaine, Erwan, notre spécialiste système D, vous apprend à fabriquer des objets du quotidien juste avec ce que nous fournit la nature. Ce soir, un transat artisanal de toute beauté. Erwan Meri, 37 ans, est formateur en survie tout milieu. Également secouriste depuis 15 ans, il a fondé sa propre école de survie et a déjà dispensé son savoir à plus de 2000 passionnés. Chaque semaine, il nous apprendra à fabriquer des objets du quotidien avec ce que nous fournit la nature. C'est le système d'Erwan. Sur l'île, les candidats ont commencé à essayer leur campement. Loin du confort de leur maison. C'est pas une cabane, c'est plutôt une table pour pouvoir dormir dessus à une hauteur d'un mètre vingt. Donc on a fait vraiment mal au dos. Pourtant, c'est pas si compliqué de se mettre à l'aise avec ce que nous fournit la nature et un peu d'astuce. On va se fabriquer un transat artisanal hyper confort. Pour la fabrication du transat, Erwan va utiliser trois perches de bois dur et droit de 3 mètres de long et une plus petite de 2,50 mètres également en bois dur et droit. Le diamètre de ces perches sera d'environ 5 cm. Il utilisera aussi un filet de pêche récupéré sur la plage et de la cordelette. Erwan commence par nettoyer les perches de leurs aspérités. Avec les trois plus longues, il fabrique un grand trépied en laissant dépasser le haut des perches. Les trois pieds doivent être solidement ancrés dans le sol. Ensuite, Erwan attache les deux extrémités du filet sur le haut d'une des perches du trépied. Il ne lui reste plus qu'à glisser la perche plus courte dans la boucle créée par le filet replié. Cette perche, appuyée sur la structure, lui servira d'assise. Après avoir ajusté l'ensemble, il n'y a plus qu'à s'installer. Vous voyez, avec quatre morceaux de bois, un peu de ficelle, un filet de pêche récupéré sur la plage, la survie, on peut y rajouter du confort. L'île des naufragés conserve de nombreux secrets qui vous seront révélés. Mais patience, regardez ce qui vous attend la semaine prochaine dans The Island. La semaine prochaine, dans The Island. Le groupe de d'innaufragés en pleine traversée n'a-t-il pas surestimé sa capacité à rejoindre la grande île ? De son côté, pour le groupe des quatre femmes à peine arrivées la veille, le moral ne cesse de se dégrader. C'est la mer. Voilà, c'est notre cabane, ça. C'est ce dont on va dormir ce soir. On peut pas rester, c'est pas possible. Et l'expédition pour trouver un nouveau camp tourne au cauchemar. A quelques centaines de mètres de là, après une première journée idyllique, les trois hommes vivent leur premier moment difficile. Jérémy, le leader, est victime d'une insolation. J'ai mal à la tête, il faut plus rien me faire. Petite frayeur parce que Jérémy, il est quand même crucial pour l'aventure. Les trois groupes de naufragés qui sont sur le même archipel sans le savoir subissent tous une terrible tempête. On est au bout de notre vie. Là, c'est juste pas possible, quoi. Les trois groupes sont au bord de l'épuisement. Lorsqu'un nouveau groupe arrive au nord de la grande île. Si on avait pensé une seule seconde que le doc, c'était toi. Et avec quatre groupes de naufragés sur la même île, la rencontre est inévitable. Il y a du monde, les filles ! Il y a un humain qui est vers moi, putain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada